Générique Musique Mesdames et messieurs, nous avons les 50 mètres freestyle, nage libre pardon dames et messieurs pour l'handisport et nous allons terminer sur le 4x104 nage dames et messieurs donc vous le disiez on arrive à la troisième journée de compétition deux grosses journées déjà en tout cas dans les jambes pour nos nageurs et vous vous avez le sourire benoît parce que la réunion fait le plein de médailles je rappelle que vous êtes médaillé d'or sur les jeux des îles 2019 et surtout responsable de la sélection réunion vous avez le sourire 13 médailles oui tout à fait donc 14 médailles même oui 14 avec celle de ce matin 13 médailles c'est en tout cas ce qu'il y avait hier au deuxième jour de compétition effectivement il y a eu une finale ce matin exceptionnellement le 1500 donc c'est votre 14e médaille 14e médaille donc le décompte est bien bien lancé en 2019 on avait fait un total de 19 médailles donc il reste trois journées de dépasser ce quota c'est accessible ce sont vos objectifs en tout cas oui on peut on peut prétendre à ces objectifs pardon merci beaucoup benoît alors les infos du bassin on en a eu ce matin avec les coachs qui étaient présents sur les séries et sur le 15 100 m alors les mauriciens nous disaient que c'était pas vraiment la forme dans leur sélection et pourquoi hier on a une des nageuses lisa wong qui a fait un malaise ici à la piscine de wunto vorona certains sont fiévreux mais en tout cas ils sont très motivés et très mobilisés pour participer à cette compétition pas de forfait en tout cas du côté des mauriciens justement au niveau du bassin on a claudette vaïtilingum claudette bonjour bonjour delphine bonjour à tous bonjour madagascar bonjour maurice bonjour la réunion bonjour les séchelles alors les séchelles j'aimerais bien trouver un représentant de séchelles pour venir avec nous parce que jusqu'à maintenant on n'a pas pu pu les intervenir ils sont plutôt discrets pour l'instant mais les nageurs sont bien présents sur la ligne de départ parlons un petit peu de l'ambiance justement bien sûr ambiance de compétition benoît vient de le dire les nageurs commencent à être un peu fatigués deux jours et notamment ceux de la réunion qui gagnent beaucoup de médailles mais bien sûr il faut beaucoup d'efforts pour gagner ces médailles quant au public il est moins nombreux aujourd'hui c'est vrai que hier c'était dimanche et que les malgaches notamment étaient sûrement plus disponibles pour revenir soutenir les athlètes et ceux qui veulent venir voir les compétitions peuvent acheter un ticket à l'entrée au prix de 3000 arias soit moins de 1 euro et j'espère que cet après-midi j'aurai encore l'occasion d'interviewer des médias d'arriens d'or que ce soit la réunion ou les autres pays on est là pour ça merci beaucoup clodette vaïtilingum on vous retrouve après chaque épreuve pour des réactions avec les nageurs évidemment c'est une troisième journée un peu moins chargée aujourd'hui qui s'annonce ça a commencé ce matin vous l'avez rappelé tout à l'heure benoît on l'a dit par la finale du 1500 avec encore la réunion qui remporte la première place oui tout à fait donc nous avons eu 10 joumels toujours présent il a remporté la médaille d'euro 200 nages libres aux 400 nages libres et ce matin il était encore présent il a remporté cette médaille une troisième médaille personnelle même quatrième médaille personnelle parce qu'il a participé au relais de 4 fois 100 nages libres aussi donc un très grand nageur vraiment un bon début pour lui effectivement le nageur réunionnais maldijoux il remporte le 1504 nages pour ce troisième jour de compétition maldijoux qui commence à collectionner les médailles dehors autour de son cou vous l'avez dit le 200 mètres nages libres 400 mètres nages libres et le relais 400 nages libres et puis maintenant encore une nouvelle médaille pour ce jeune nageur réunionnais dans ce 15 ans il y avait également en deuxième place le nageur mauricien on voit les images qui ont été préparées par notre opérateur vidéo réunion la première france télévision au service de l'artois gisla waro merci à lui pour pour ces très très belles images en collaboration avec nos cadreurs tout autour de cette piscine de vuntouvuruna je disais donc le nageur mauricien timothy leberle qui décroche l'argent sur ce 1504 nages il est déjà médaillé d'argent sur le 400 mètres nages libres sur ces jeux des îles 2023 et pour compléter ce podium on a sur la troisième marche en bronze on retrouve le nageur séchellois damien paillette le séchellois simon backman lui était forfait sur ce 1500 benoît de vaste oui tout à fait il a enchaîné pas mal d'épreuves sur les deux premières journées et ben il a fait le choix stratégique de se préserver ce matin afin de mieux performer sur les autres épreuves il sera en liste sur le 200 quatre nages le 400 quatre nages et le 200 papillons où il a de fortes chances d'obtenir la première place oui le séchellois simon backman on le rappelle qui a été médaillé d'or sur ce 1500 mètres en 2019 pour les jeux des îles et c'est vrai aussi qu'il a déjà participé à de nombreuses courses sur cette compétition et à une exception près il est à chaque fois monté sur le podium oui tout à fait toujours présent et je pense qu'il attend avec impatience comme je le disais les épreuves de quatre nages pour aller chercher la médaille d'or oui parce que malheureusement il n'a pas encore réussi à décrocher la première place pour ce très bon nageur on voit l'arrivée tout de suite à l'écran de ce 1500 quatre nages remporté par maël dijoux à l'écran oui tout à fait dijoux maël qui remporte ce 1500 nage libre on avait aussi berne et jean baptiste en liste sur le 1500 mètres ce matin il termine à la quatrième place avec un temps de 17 minutes pardon les 50 secondes maël dijoux parcours sans faute pour l'instant première place à chaque fois première place à chaque fois il sera aussi en liste sur le 200 quatre nages pour la finale maël dijoux qui ramène une médaille la première médaille de cette troisième journée de compétition pour la sélection réunion vous l'avez dit d'ailleurs il y avait un autre réunionnais jean baptiste bernet qui qui aurait pu profiter de l'absence de simon backman pour remonter un petit peu et puis malheureusement pour lui ça n'a pas été le cas sur le 1500 m oui tout à fait il a accédé à la troisième place sur le 200 nages libres pardon sur la première journée et bon c'était c'était moins évident sur le 400 et le 1500 pour ce jeune homme donc il faut rester mobilisé parce qu'il a encore beaucoup d'épreuves le 200 papillons pour sa part le 400 quatre nages et il sera aussi présent sur les quatre fois deux 200 nages libres où il y a une médaille à aller chercher alors on a parlé tout à l'heure brièvement du programme de cette troisième journée une troisième journée qui va commencer par le 200 mètres quatre nages benoît avec des des nageuses à surveiller notamment la séchéloise félicite y passons qui s'est engagé sur cette épreuve avec plus de dix secondes d'avance sur ses adversaires il a également une réunionnaise oui tout à fait deux réunionnaises on a du coup elisa montrouge qui sera la ligne numéro trois et nous aurons aussi marie goriloré à la ligne numéro quatre bon nos nageuses bon ils ont ils ont des chances de podium la première place se fera la bataille nous avons félicite passion qui détient le record des jeux qui a été réalisé en 2019 en un temps de 2 22 oui la séchéloise félicite y passons qui s'entraîne en californie aux états unis qui n'a pas encore décroché de médaille d'or sur ces jeux des îles de l'océan indien mais elle se retrouve à chaque fois sur sur les podiums la nageuse séchéloise a décroché l'argent sur le 200 mètres nage libre la deuxième place également sur le 50 mètres papillon hier elle a aussi terminé troisième sur le 100 mètres d'eau on dira qu'elle a autant de médailles que de courses au compteur sur ces jeux félicite passons la séchée vous avez dit également la réunionnaise elisa montrouge médaillée de bronze sur le 50 mètres brasse et en or sur une épreuve en équipe donc on l'attend aussi beaucoup sur ce 200 mètres comme maé gorilorette jeune nageuse qui représente la réunion au plus haut sur les deux premières journées donc donc on va voir ce qu'elle va donner sur ce 204 nages vous avez parlé tout à l'heure de maé gorilorette qui a décroché l'argent sur le 50 mètres brasse et le 100 mètres brasse et puis aussi l'or en équipe sur le relais 400 au premier jour de la compétition alors on voit les officiels qui se préparent en bas au bassin de vunto vorona à madagascar où se déroulent ces jeux des îles de l'océan indien pour l'instant les nageuses sont dans la chambre d'appel on devrait les voir arriver au bord du bassin dans quelques minutes tout à fait donc maé qui a remporté les séries ce matin donc ce sera la ligne numéro 4 elle est le meilleur temps de cette finale félicite y passons qui sera au couloir numéro 3 oui il faudra suivre de très près et notre réunionnaise à la ligne numéro 2 elisa montrugge voilà trois nageuses à surveiller de très 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 près pour ce 200 mètres quatre nages pour cette troisième journée de compétition alors en attendant que les nageuses arrivent ici sur le bassin elles sont en en être annoncées par notre speaker on vient de voir à l'écran marie-ange andrea nao lisa wong couloir numéro 1 cette nageuse mauricienne qui a qui a fait un malaise nous sommes pas dans des conditions faciles il ya la fatigue et surtout l'alimentation qui n'est pas forcément évident quelques soucis au niveau gastrique ça peut arriver d'évoluissement aussi ça va les teintes de nos nageurs sont pas en danger mais c'est vrai que ça c'est un incident quand même sur la sur la performance de ces jeunes effectivement baisse de performance avec cet état de santé qui n'est pas on va dire au plus haut niveau pas au top pour ces nageuses oui qu'on voit la séchéloise la nageuse séchéloise qui nage beaucoup depuis le début de la compétition la nageuse malgache avec un peu moins de public aujourd'hui les malgaches sont un peu moins présents pour cette troisième journée de compétition voilà vous voilez la composition pour cette épreuve du 200 m 4 nage donc quatre longueurs la première va se faire en papillon suivi d'une longueur en dos une troisième longueur en brasse et la quatrième se terminera en crawl papillon dos brasse crawl l'ordre pour les quatre nages elle se prépare les nageuses Féliciti qui devrait lancer cette course on sait que le point fort de Mahé c'est la brasse donc sur cette troisième longueur elle devrait faire l'effort pour être dans le coup et faire un gros 50 mètres en crawl ça y est c'est parti pour ce 200 m 4 nage Féliciti qui est à la sortie de la coulée qui prend les choses en main mais c'est normal bon faut se dire la séchéloise elle a hâte d'avoir une meilleure donc elle a ses chances sur cette épreuve donc elle va vraiment tout donner les séchélois qui ont du mal à monter sur la première marche du podium la brasse avance quand même sur son premier 50 très clairement Féliciti passons qui est en tête pour le moment au chrono suivi d'Elisa Montrouge pour l'instant c'est le chrono provisoire tout à fait un bon départ d'Elisa et puis il y a la nageuse balgache qui tient le coup Oni Andriana Vaud le troisième temps de série donc elle est présente la nageuse mauricienne qui est encouragée par ses coéquipiers et coéquipières assis ici c'est une bonne marche d'avance pour Féliciti elle est loin devant loin devant Benoît loin devant les vénageuses et les spécialistes de la brasse vont fournir leur effort pour essayer de se placer et accéder à ce podium c'est compliqué avec Féliciti qui trace son chemin elle est quasiment 5 mètres d'avance pour Féliciti c'est quand même un énorme sort de 100 mètres Mike qui fournit son effort et qui accède à la 2nde place pour le moment Elisa aussi toujours dans la courge pour la troisième place il y a 5 comme sur le 50 brasse et 100 brasse alors Féliciti passons pas de changement pour ce virage grosse avance pour Féliciti suivi de Maëlle Gorillorette qui est remontée d'après les chronos qu'on nous indique Elisa Moruge qui suit il faut une chanson sur un effort il reste 25 mètres ça va être difficile mais il faut rien lâcher à la 3ème place nous avons Elisa à la bagarre avec Amal Gache elle est très 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 encouragée la victoire pour Féliciti passons sans surprise avec Maëlle Gorillorette en 2ème position c'est ce qu'affiche le chronomètre tout à fait et puis Elisa Moruge donc 2 réunionnaises sur le podium et puis Féliciti passons qui obtient enfin cette médaille d'or qu'elle attendait depuis le début de la compétition bravo Féliciti Féliciti qu'on va sans doute entendre d'ici quelques secondes avec Claudette Vaithy-Lingonne une belle bagarre même si quand même Féliciti passons était largement devant dès le départ une belle bagarre les deux nageuses ne sont pas à leur niveau le meilleur temps personnel de Maëlle est de 27 donc si elle est à son meilleur temps elle aurait pu aller chercher mais comme on le dit on est sur un troisième jour de compétition la fatigue s'instaure et ben voilà écoutez il faut continuer il faut aller chercher avec cet état de fatigue on va avoir peut-être la réaction de Féliciti passons la nageuse s'échelle web avec vous Claudette oui Delphine je suis avec Féliciti je suis avec Féliciti j'ai deux barres ok voilà elle est disponible oui tu peux mélanger parce qu'elle me dit qu'elle parle pas très bien le français oui parce qu'elle est aux Etats-Unis elle s'entraîne là-bas alors on vous attendait sur cette course et ça y est vous avez obtenu votre première médaille d'or pour les Seychelles oui je suis vraiment contente parce que je suis pas en bonne forme mais je suis vraiment contente et même je suis pas dans les bonnes formes je peux avoir mesdales alors qu'est-ce qui va pas ? manque d'entraînement ? un petit souci ? santé ? j'ai cassé mon coude un peu moins passé et alors j'ai reprend mon entraînement qu'en mai alors ça fait pas beaucoup le temps d'entraînement pardon avant les jolaisilles alors mais je fais mon mieux mais je suis juste là pour représenter mon pays et je suis vraiment fière d'être Seychelloise et je suis vraiment contente d'avoir une médaille d'or pour eux merci on aurait pas dit que vous avez un problème de bras en vous voyant faire la cour merci beaucoup Félicity passons la nageuse Seychellois qui ramène la première médaille pour les Seychelles bravo les Seychelles qui remportent sa première médaille de la sélection avec Félicity passons peut-être qu'elle va ouvrir le chemin pour les autres nageurs Seychellois sur cette troisième journée de compétition poste notamment très bon nageur Simon Bachmann qui est inscrit sur différentes épreuves cet après-midi tout à fait il sera en liste sur le 200 mètres 4 nages messieurs qui va suivre donc un redoutable adversaire sur les papiers il est quand même largement devant donc on va voir son état de fatigue et ce que va donner les autres adversaires effectivement on va aborder d'ici quelques minutes le 200 mètres 4 nages homme avec on disait le Seychellois tout à fait Simon Bachmann voilà alors là on les voit arriver les nageurs de la Réunion à la ligne numéro 2 Bijiou Maëlle favori aussi plutôt qui maîtrise les bassins des Jeux des Îles quand même oui spécialisé par de demi-fond et de nages libres présent sur ces quatre nages qui devrait avoir ses chances de d'être sur le podium effectivement il a juste quand même un 1500 dans les jambes Bonne forme que Simon Bachmann qu'on voit arriver sur le bord du bassin. Simon Bachmann qui était forfait sur le 1500, qui a participé lui aussi à de nombreuses courses sur cette compétition, mais qui s'est préservé visiblement cet après-midi. On voit la liste des nageurs qui seront sur cette épreuve du 200 mètres 4 nages. Alors pas encore de première place pour ce très bon nageur séchellois, Simon Bachmann. Bien connu des Régnonnais, Simon est déjà médaillé d'argent sur le 200 mètres nage libre, médaillé de bronze sur le 400 mètres nage libre, médaillé de bronze sur le 100 mètres papillon et médaillé de bronze en équipe sur le 4 x 100 relais mixtes. Beaucoup de courses bientôt, le starter. C'est parti pour ce 200 mètres 4 nages. Ça devrait se gagner aux alentours des 2-6, 2-5 s'ils sont en grande forme. On voit bien que Simon prend les choses en main dès la première longueur, un spécialiste du 4 nages mais du papillon aussi, donc il prend directement les devants. Dijoumaël, bien placé aussi sur cette première longueur. Pour l'instant, Simon Bachmann est devant avec ce premier virage au niveau du chronomètre. Maël Dijoumaël qui est juste derrière et puis on a le nageur malgache Noah Gervois qui tient sa longueur. Simon qui s'est déjà bien détaché et après l'ensemble des nageurs sont sur la même ligne. Les épreuves de Brasse, c'est vraiment là où ça peut faire la différence entre les spécialistes et les non-spécialistes. Effectivement, la Brasse nage très technique. Oui, une nage un peu à part on peut dire. Ah oui, là Simon quand même très clairement, Laure, il risque de décrocher cette médaille pour les Seychelles qui sera ravie puisque depuis le début de la compétition, ils attendent aussi cette première place sur le podium. Mathéo, un bon Brasseur aussi au Mauricien, la ligne numéro 5 qui est à la seconde place. Nos deux Réunionnais qui sont bien placés, il faudra fournir un gros effort sur la dernière longueur en crawl. Simon Bachmann qui va faire son virage, sa cul but. Oui, Simon. Avec de l'avance, très clairement. Oui, bonne avance. Il devrait remporter cette extraordinaire. Derrière, vous l'avez déjà précisé, Mathéo, Thin Woy Nien, le nageur mauricien. Allez, dernière longueur. Et puis Hans Lipping de Norris. On entend les mauriciens qui l'encouragent très 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 fort. Maël, qui fournit son effort. Nageur. Simon, il est vraiment loin devant. Oui, loin devant. Oui, loin devant. Ça y est, victoire pour Simon Bachmann. Et enfin, cette médaille qu'il attendait tant. On va le voir sur la plus haute marche du podium. Simon Bachmann. Maël Dijoux, qui arrive à la seconde place. Et on a entendu le silence que vous avez fait. Benoît De Bast, responsable de la sélection Réunion. Parce qu'effectivement, il arrive en deuxième place, Maël Dijoux. Et puis en troisième place, on retrouve le nageur mauricien, Mathéo Thin Woy Nien, qui a été très encouragé par ses coéquipiers mauriciens. Voilà le podium pour le 200 mètres quatre nages hommes. Avec sans doute une réaction avec vous, Claudette, Simon Bachmann, qu'on voit à l'écran. Voilà le classement. Le podium pour ce 200 mètres quatre nages. Simon Bachmann, qu'on attendait évidemment sur cette épreuve. Et puis peut-être un petit peu de déception pour vous, même si on savait que Simon... que Maël pouvait accéder à cette deuxième place, une bonne performance. Et on voit bien la supprime ici des déchets chez Lois sur cette épreuve de quatre nages. Donc à surveiller aussi sur le 400 quatre nages pour les prochains jours. On dirait que ça lui fera une médaille un peu d'une autre couleur. Parce qu'il collectionne l'or, ce jeune nageur réunionnais, Maël Dijoux. Une réaction peut-être avec vous, Claudette, de Simon Bachmann, le nageur séché Lois. Oui, voilà, Simon est sorti de l'eau. Simon, en quelques mots sur ta performance et ta médaille d'or. Je suis très content parce que c'est ma première médaille d'or. Il y avait toujours les réunionnais devant et là, j'avais aussi à m'imposer. Donc je suis très content, même si ce n'est pas encore fini. Il faut que je reste encore bien concentré parce que ça commence à piquer après ce marathon. Mais je suis toujours là et je suis content. On l'a vu, vous étiez quand même bien devant. Oui. Mais il fallait quand même batailler avec la réunion. Toujours, il faut toujours faire attention. Je le savais, j'étais toujours en train de regarder à côté au cas où, on ne sait jamais. Donc non, je suis resté très concentré et voilà. Très bien, merci beaucoup. Pas de soucis, au revoir. Simon Bachmann qu'on a vu vraiment se détacher du groupe. Benoît Debas, c'était assez impressionnant. Il était loin devant. Oui, tout à fait, Delphine Podroux. Oui, il a maîtrisé cette course du début à la fin. Donc on s'en doutait un peu. On l'avait déjà vu avec le staff technique. Je ne le connais personne, mais non, Simon Bachmann. Donc voilà, un grand nageur. Et après, on voit, comme il l'a dit, la fatigue commence à se faire avec l'enchaînement des courses. Son meilleur temps personnel est de 2,5. Il a réalisé un temps de 2,10. C'est quand même 5,50 sur un 200 mètres. C'est quand même énorme. Mais voilà, on est tous dans la même configuration. Donc c'est vraiment ceux qui voudront s'accrocher le plus et qui vont se dépasser, qui pourront accéder aux plus hautes marches. bassin de compétition qui devient bassin de récupération comme chaque jour depuis le début de cette compétition de natation. Car il n'y a pas ici à Vuntu Vorona, à Madagascar, de bassin de récupération pour ces nageurs qui enchaînent pour certains d'autres courses cet après-midi pour cette compétition de natation. On revoit les images de Simon Bachmann sur la brasse. Sur le crawl également. Simon sera engagé après aussi comme l'ensemble des nageurs sur le relais 4x100 mix. Donc il va profiter de ces 10 minutes pour récupérer et pour pouvoir réenchaîner comme l'ensemble des nageurs sur les autres épreuves. Il va y avoir un petit peu plus de temps parce qu'il y a du dos qui arrive normalement juste après, sauf si le programme a été échangé par les officiels. Non, tout à fait. On aura le 200 mètres d'eau. Ça ne sera toujours pas évident pour nous. C'est la troisième journée la plus difficile par rapport aux courses qui sont prévues. On aura chez les dames Julie Nadeau qui sera présente sur cette finale. Et on aura aussi l'entrée en matière de Philomène Borsato qui va pouvoir s'exprimer et rentrer dans ces jeux. 200 mètres d'eau, hommes et femmes qui arrivent d'ici quelques minutes. En attendant, on a avec nous Axel Adam qui est coach à Mocha à l'île Maurice. Donc il gère la sélection mauricienne. Ça y est, vous êtes bien en forme, bien motivé. Je disais tout à l'heure que vous aviez eu des petits soucis de santé au niveau de la sélection. Comment ça se passe aujourd'hui cette troisième compétition pour les nageurs, Maurice ? C'est toujours quand même un peu compliqué. On ne va pas forcément faire de polémiques au niveau des conditions. Ça a été quand même assez compliqué pour nous avec pas mal de petits ennuis de santé. Sur, on va dire, peut-être la moitié de l'équipe. Ils se sont refaits, mais ils ne sont toujours pas à 100%. C'est la compétition. Donc on devra quand même essayer de faire au mieux. Oui, des déconvenus, effectivement, c'est des choses qui arrivent. Et comme vous dites, et comme le disait aussi Benoît, vous, vous êtes coach. C'est important que le nageur soit en forme. Hier, il y a eu un malaise de votre sélection. La nageuse Lisa Wong qui a fait un malaise. Et puis ce matin, les nageurs avec qui j'ai pu discuter disaient aussi qu'ils étaient fiévreux. Donc c'est vrai que pour un coach, ça ne doit pas être facile à gérer comme ça des nageurs qui ne sont pas au top de leur forme. Oui, donc c'est compliqué parce que la compétition ne va pas s'arrêter pour autant. Donc on doit quand même continuer à faire face à de l'adversité, à continuer la compétition. Parce que les gamins, ils sont quand même entraînés des mois, voire des années pour cet événement. C'est juste un peu dommage de ne pas pouvoir vraiment donner son meilleur, son 100%. Mais voilà, c'est le sport, c'est comme ça. Les conditions sont quand même les mêmes pour toutes les équipes. Et on doit faire avec. Axel Adam qui est team manager à l'île Maurice, coach à Mokka pour la sélection mauricienne. Comment vous vous sentez pour l'instant dans cette compétition ? Les nageurs mauriciens, les médailles que vous avez pu obtenir, comment vous vous sentez ? On est quand même satisfait. Au vu des conditions et de ce qu'on a, on est quand même satisfait des résultats à ce jour. Bien sûr, on aurait aimé faire encore mieux. Mais voilà, pour l'instant, c'est une compétition. On n'arrachera rien jusqu'au dernier jour. Et on donnera le meilleur de ce qu'on a. Vous avez un petit trio de têtes. On pense à Tessa, Anista ou Cushon. Voilà, disons que nos plus âgés, ceux qui ont un peu plus d'expérience, ont su gérer au mieux les conditions. Voilà, c'est des habitués de grands événements. Donc, je pense que, voilà, les aînés de notre équipe vont essayer de rehausser le niveau du groupe tout entier. Et voilà, juste après, normalement, on a le 200 d'eau. On croise les doigts pour Anista et on va essayer de ramener l'or. Axel Adant, team manager pour la sélection mauricienne, vous l'avez dit. Voilà vos objectifs qui sont posés pour cet après-midi. Pas de raison de ne pas avoir de médaille d'or pour la prochaine épreuve. En tout cas, c'est vos espoirs. Oui, tout à fait. On mise aujourd'hui au moins de médaille d'or avec Anista. Donc, le tout va se jouer dans la prochaine épreuve, le 200 d'eau. Et après, voilà, s'il y en a d'autres en cours de route, c'est que du bonus pour nous à ce moment-là. Comment ça s'est passé là, ces trois jours au niveau de la piscine ? Vos entraînements se sont bien déroulés. Vous avez, c'est vrai qu'il y a une différence de température, on le sait, puisqu'on est dans la province de Tananarive où il fait un petit peu froid, ce qui explique peut-être les problèmes de santé qu'ont pu avoir vos nageurs. Comment ça se passe pour vous autour du bassin, dans les vestiaires, dans la chambre d'appel ? C'est spécial. C'est quelque chose que je pense qu'il faut vivre, gagner en expérience, parce que ce n'est pas toujours comme on veut. Mais c'est vrai que déjà, les types de fraîcheurs du matin ne sont pas les mêmes qu'on a à l'île Maurice. L'altitude aussi, je pense, joue un petit rôle. L'environnement, c'est un cadre qu'on découvre vraiment. On n'a jamais eu l'occasion de venir. Pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois à Mada aussi. Mais, voilà, comme je dis, c'est une compète. Les conditions sont les mêmes pour tout le monde et on devra faire au mieux. Mais c'est vrai que c'est des conditions spéciales. Oui, c'est des conditions spéciales. Madagascar qui est paye haute pour ces Jeux des îles de l'océan Indien. Avec nous, Axel Adam, team manager de la sélection mauricienne. Un mot pour cet après-midi de compétition. Vous l'avez dit, vous misez sur ce 200 m d'eau et le relais. Donc, l'objectif du jour, on va dire que c'est le 200 m d'eau avec Anishita. Et bien sûr, les deux relais, filles et garçons. Aujourd'hui, c'est les 4x104 nages. Ça a toujours été une bonne compétition avec La Réunion. Et j'espère que ça sera la même chose ce soir aussi. On va voir si on peut changer la donne ce soir. Comment vous les voyez justement, ces réunionnais qui décrochent à chaque fois les premières places ? C'est une équipe quand même assez costaud. Je sais que c'est une équipe quand même avec quelques cadres d'expérience. Mais aussi avec beaucoup de jeunes. Des jeunes qu'on a aussi rencontrés à la CJSEI. Des jeunes qu'on a rencontrés à nos quelques déplacements à La Réunion. Très prometteurs pour l'avenir. Et des redoutables adversaires, surtout. Les Seychellois, eux, pour vous, des adversaires également, peut-être moins redoutés que les nageurs réunionnais ? On ne va pas mettre les Seychellois quand même de côté. Ils ont quand même des nageurs de talent. Mais on va dire que peut-être sur l'effectif total, il y a peut-être un peu moins de danger de ce côté-là. Malgré le fait d'avoir des Simon Bachmann ou des Féliciti Passon. Mais on va dire que le plus gros danger, c'est La Réunion. Le plus gros danger, c'est La Réunion. C'est ce que vient de nous confier Axel Adam, qui est team manager pour la sélection mauricienne. Merci à vous. On vous retrouve évidemment sur nos prochains directs organisés ici pour cette troisième journée de compétition pour ces Jeux des îles de l'Océan Indien. Au bord du bassin, on va retrouver Claudette Veitilingum. Oui, Delphine. Enfin, j'ai une représentante de Seychelles. On vous dit bonjour, Seychelles ? Bonjour, Seychelles. Comment ça va ? Vous savez qu'ils nous suivent quand même à la télévision. Oui, oui. Je pense que vous suivrez à la télévision. Alors, le compteur est ouvert, ça y est. Deux médailles d'or d'un coup, là, pour les Seychelles. Oui, 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 oui. Tous les nageurs sont très contents. Et bien sûr, les Seychelles sont très contents. Et les pays de Seychelles aussi sont très contents. Alors, comment ça va dans l'équipe de Seychelles ? Parce que j'ai eu du mal à vous avoir, pour savoir un petit peu comment ça se passe. L'équipe de Seychelles de natation, tout était passé très, très bien. Jusqu'aujourd'hui, nous avons deux médailles d'or. Et ça, c'est fait de la joie de l'équipe. Et aussi, avec les autres événements, je pense aussi qu'il y avait d'autres médailles d'or qui arrivent. Ah ben ça, on l'espère aussi pour vous. Alors, comment se passent les Jeux ? Comment vous trouvez l'organisation, la piscine ? Est-ce que tout va bien pour vous ? Bon, le Jeux se passe depuis le jour que nous arrivons ici. Le Jeux se passe très, très bien. Et jusqu'à maintenant, tous les nageurs sont écontents, les organisateurs. Et voilà, je pense que tout va bien jusqu'à maintenant. Merci, Hilda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, Seychelles ! Allez, Seychelles ! Deux médailles d'or pour la nation séchéloise. Bravo à vous. On profite pour vous faire un petit coucou d'ici, de Madagascar, où se déroule la troisième journée de compétition avec le 200 mètres d'eau femme qui arrive, Benoît. Oui, dans quelques minutes, la reprise des épreuves avec le 200 dos, 200 dos d'âme, comme je le disais. Il y en a les deux réunionnaises en liste, Julie Nadeau et Philomène Borsato pour sa première sortie. A surveiller aussi la nageuse mauricienne Anishtatil, qu'on en parlait tout à l'heure avec le coach mauricien. Elle est déjà médaillée d'argent sur le 100 mètres d'eau sur ces Jeux des îles. En argent également, en équipe, sur le relais mixte. Et hier, le bronze, en équipe, sur le relais 400. On va surveiller également la nageuse séchéloise qui enchaîne les épreuves. Félicity Passon, qui est également sur cette épreuve du 200 dos femme, Benoît. Oui, donc vraiment, Anishtat de Maurice et Félicity des Seychelles, sur le papier, sont quand même largement devant. Et après, voilà, une épreuve reste une épreuve. Donc ce sera à nos réunionnaises de faire le travail, d'aller chercher leur meilleure performance pour pouvoir éventuellement accéder sur le podium. La nageuse séchéloise qui est déjà arrivée en tête sur le 200 mètres 4 nages. Félicity Passon, que nous avons entendu tout à l'heure sur ce direct organisé pour ces Jeux des îles de l'Océan Indien. On sait que le public, presque essentiellement malgache, ici à la piscine de Vuntourona, encouragera aussi la nageuse malgache idéale Idéali, c'est ça, Benoît ? Oui, tout à fait. Du coup, la nageuse malgache idéale sera à la ligne numéro 3. Temps d'engagement à 2,29,50, donc quand même sur le 3e temps d'engagement, pardon, le 3e temps d'engagement. Donc oui, il y a une course à suivre, une course intéressante et serrée en perspective. Elle était déjà présente sur le 100 mètres d'eau, sans podium, sans médaille, pour cette nageuse malgache qui, on le sait, sera très encouragée pour ce 200 mètres d'eau femme. Il y aura également la nageuse Lisa Wong, la nageuse mauricienne, qui sera sur la ligne de départ de ce 200 mètres d'eau femme. La mauricienne qui a fait, on vous le disait au début de cette émission, un malaise hier à la piscine de Vunto Vorona. Elle va un peu mieux aujourd'hui. En tout cas, elle n'est pas forfait et elle sera bien sur ce 200 mètres d'eau femme. Le 200 mètres d'eau aussi est au programme. Après ces 10 minutes de pause et de récupération pour nos nageurs, on va avoir deux épreuves à la suite, comme c'est le cas depuis le début de la compétition. Deux épreuves femmes-hommes et puis ensuite 10 minutes de coupure pour que les nageurs puissent récupérer 200 mètres d'eau homme avec sur la ligne de départ Benoît Devast. Notre capitaine Pierre-Yves Esprit qui sera présent sur cette finale. Pierre-Yves est un spécialiste des épreuves de sprint du 50 et 100 mètres. Il sera présent sur ce 200 mètres pour représenter au plus haut la Réunion. Ce n'est pas sa spécialité. Ce ne sera pas la course la plus évidente pour lui. Il va vraiment faire une course tactique pour essayer d'obtenir la meilleure place. On aura aussi en liste Antoine Payette qui a fait une très belle performance sur le 100 mètres d'eau. Deuxième épreuve pour lui. Il aura de quoi s'exprimer sur ce 200 mètres. Pierre-Yves Després, vous en avez parlé. Des autres nageurs aussi. Ça va être serré pour certains nageurs engagés avec des chronos assez proches. On surveillera également le mauricien Cochon Govindin qui a un espoir pour la sélection mauricienne. Il a remporté hier l'argent sur le 100 mètres d'eau. C'est l'appel des nageuses pour le 200 mètres d'eau qui commence ici au bord du bassin avec les officiels qui se préparent aussi. On voit les nageurs qui sont en arrière-plan qui se préparent pour aller derrière les plus hauts. On va avoir la mauricienne Anishtha Tilluk qui est favorite très clairement sur ce 200 mètres d'eau. On a entendu tout à l'heure son coach, le team manager de Maurice, expliquer qu'ils attendaient une médaille d'or sur cette épreuve. Elle a de fortes chances en tout cas. Vu ses temps, effectivement, Anishtha Tilluk qui devrait normalement se placer sur le podium. On aura ligne numéro 5, Felicity, passons. Philomène Borsato. Qu'on voit arriver, effectivement. Première épreuve pour elle, donc une jeune réunionnaise qui vient ici prendre de l'expérience. Elle sera à la ligne 7. Ligne 2, on voit Angelina Smith des Seychelles qui s'installe. Ligne 2, Julie, qui a fait un très beau 100 mètres d'eau et qui sera aussi présente sur le 4x100 Quatre Nages. Idali à la ligne numéro 3 pour Madagascar. Passons. Félicite pour Seychelles. Comme on le disait, les nageurs, ils enchaînent les épreuves. Félicite qui a reconporté le 204 Nages. Il y a 10 000 de ceux-là qui se remet en place sur ce 200 mètres d'eau. Qui a mis les Seychellois dans la joie avec cette première médaille d'or pour les Seychelles. Un très bon début d'après-midi pour les Seychellois. Déjà deux cours de médaille d'or pour eux. Et voilà le programme avec cette composition pour le 200 mètres d'eau pour femmes. On va avoir un beau duel entre Maurice et les Seychelles. Deux favorites. L'une qui a déjà remporté l'or pour les Seychelles et Maurice qui compte beaucoup, beaucoup sur Anishtha. Tilok. A savoir que le record des Jeux est détenu par Félix Tsipasson en 2-17-38. Une performance réalisée lors des Jeux des îles en 2019 à Maurice. Allez, je met à l'eau. À surveiller le couloir numéro 4 avec la Mauricienne. C'est parti pour ce 200 mètres d'eau. Une épreuve très exigeante, surtout sur les jambes. Ça se fait ressentir. Avec une difficulté. Pas toujours possible de voir ses adversaires quand on est en dos. Beaucoup moins de visibilité. C'est une grosse difficulté de visibilité pour cette nage en compétition. On voit Anistat qui prend les choses en main de ce premier 50 mètres et qui vire en tête. La Mauricienne en tête, vous l'avez dit. Suivi du Dehally. Là, malgache pour l'instant. C'est le chrono. C'est juste le chrono. Et Julie Nadeau pour la Réunion. Julie Nadeau très, très bien placée pour ce premier 75 mètres. C'est une façon qu'elle continue à produire son effort. Donc, on a Anistat qui se détache et trois nageuses derrière, quasiment sur la même ligne. On a encore deux longueurs. Oui, deux longueurs. Avec Anistat qui est carrément dans la zone des 15. belle avance pour Anistat. Il n'y a quasiment aucun doute sur la victoire sur 200 mètres. Féliciti qui commence à relancer. On va entendre le cri de guerre maurissien, je pense. Julie Nadeau toujours en course pour le podium. À la ligne de numéro 7, Philomène Borsato. une très belle avance d'Anistat. Très belle avance pour Anistat. Anistat pour Maurice, Anistat, Tilok. Anistat qui va très certainement lancer. Le rôle est 4x5, 4 nages tout à l'heure. Féliciti Passot qui la suit pour le chrono sur ce 200 mètres d'eau. Victoire annoncée sans surprise bientôt pour Anistat. Tilok. La Réunionnais, Julie Nadeau normalement devrait avoir la 3ème place s'il n'y a pas de changement sur cette dernière longueur. Attention, médaille d'or annoncée pour Maurice. Anistat, Tilok. C'est l'effusion de joie pour ses coéquipiers et coéquipières. Bravo. De 19, une très belle performance. Anistat. Elle devrait arriver. Voilà. Féliciti Passot vient d'arriver. Et la 3ème place pour Julie Nadeau. Voilà. Bon podium. Sa meilleure performance personnelle. Une très belle course pour elle. Benoît Dobas, responsable de la sélection Réunion. Vous connaissez bien ces nageurs et nageuses. 3ème place pour la Réunion qui monte sur le podium également. Et surtout, médaille d'or pour Maurice. On profite pour les saluer. Nos téléspectateurs mauriciens qui suivent très certainement ce direct sur nos antennes et sur Facebook. On les a vus sur les réseaux sociaux. Reprendre les commentaires à chaque fois sur les nageurs qui suivent. On voit l'arrivée ici de la nageuse mauricienne qui monte sur la 1ère place du podium. On le savait pour notre part que pour nos nageurs réunionnais ça ne les pète facile sur cette 3ème journée. Les nageurs séchellois et mauriciens qui confirment leur suprématie sur le quatennage et sur le 200 dos d'âme. Félicité Passon qui a déjà remporté l'or qui ramène une nouvelle médaille pour les séchelles. L'argent sur ce 200 mètres dos. On voit à l'écran la nageuse Anishta qui va sortir du bassin d'ici quelques secondes et elle sera avec vous Claudette Vaithilagom pour les premières réactions de cette nageuse mauricienne. Claudette, c'est à vous. Anishta Thiloc qui est avec Claudette Vaithilagom. Anishta est avec moi. Elle va s'exprimer en anglais. Je suis très heureuse. et je suis très heureuse. 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 Merci Anishta. Voilà les quelques mots. Elle est très essoufflée donc elle va récupérer. Merci beaucoup. Merci Anishta Thiloc la nageuse mauricienne que vous aviez avec vous. Claudette Vaithilagom sur le bord du bassin. Si vous avez d'autres réactions n'hésitez pas Claudette parce qu'effectivement on est souvent sur la médaille d'or mais il y a d'autres nageurs qui font aussi le podium qui complètent le podium et les avoir aussi. Nous serons ravis de les avoir également parce que c'est une compétition et que même ceux qui arrivent à la 2ème et 3ème place arrivent de façon honorable sur ce podium. Voilà pour le 200 mètres dos femmes. Nous passons 200 mètres dos messieurs. Effectivement. Avec sur la ligne de départ Pierre-Yves Desprez le réunionnais qui est déjà en or sur le 100 mètres dos. Nageur qui est aussi en or sur le relais 400 mètres nage libre. Tous les espoirs de la réunion. Antoine Payette qui a le sourire et qui est serein. C'est très bien. Une bonne attitude à avoir. Effectivement. L'autre réunionnais sur cette course du 200 mètres dos. Le mauricien qui s'installe à la ligne 6. Baptiste Capit pour Maurice. Nageur malgache évidemment toujours très applaudi dans cette piscine couverte, chauffée, bassin de 50 mètres de Wuntowuruna. Tendry Rakotobe. Maurice qui apparaît en ligne 5. Cushion Govinda. Attention, il faudra le surveiller de très 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 près. qui arrive le capitaine. Ce nageur mauricien qui a remporté hier l'argent sur le 100 mètres dos. Des dossistes, spécialistes et très motivés pour remporter les premières places. on voit les nageurs du 200 mètres dos. La Réunion qui est représentée. La France par la Réunion. Deux nageurs. Maurice, deux nageurs également. On a un nageur des Maldives aussi. Les Maldives, c'est rare qu'on les voit. Alors on salue aussi les Maldives qui sont dans la compétition pour ce 200 mètres dos. et puis les Seychelles qui sont présents comme depuis le début de cette troisième journée de compétition de natation. C'est parti. C'est parti pour le 200 mètres dos homme. Il y a un qui arrive qui n'est pas un spécialiste c'est des épreuves de 200 mètres. Mais voilà. Il est présent. Et il prend les choses en main aussi. Il va falloir qu'il gère son effort. Ça pourra être très dur le deuxième 100 mètres. Après il prend la course en main. Premier virage pour Pierre-Yves Desprez qui arrive pour l'instant en tête sur le chrono. 200 mètres dos avec Couchon Govinda le Mauricien qui le suit. c'est toujours le temps provisoire. Chronomètre sur cette piscine de Vunto Vorona et Baptiste Capic. Le Mauricien qui suit. on voit trois nageurs qui se détachent. Trois nageurs qui se détachent. sur cette deuxième longueur. Le Réunionnais et les deux Mauriciens. Deuxième virage pour les nageurs. qui arrivent. Il arrive toujours bien en liste. C'était le dépris sur les 1-4. C'est Couchon Govinda quand même qui au virage est passé un tout petit peu devant. Oui. à quelques centièmes près. Pierre-Yves dépris. Il se tienne vraiment. Vraiment. La troisième longueur. Il va falloir faire l'effort et vraiment s'accrocher. Oui. Parce que si le Réunionnais était en tête pour la première longueur, le Mauricien n'a pas l'intention de se laisser faire. Pierre-Yves qui se détache sur la fin de cette troisième longueur. ça va être une vraie bataille pour ceux de 100 mètres d'eau. Cette dernière longueur, ça va se bagarrer. Entre Pierre-Yves dépris, le Réunionnais et Couchon Govinda. On a l'impression quand même que Pierre-Yves... Il y a une avance très claire. Il avait quand même un peu de pression entre 200 mètres, mais il a pris des choses en main. Oui, ça a l'air d'être clair. Pierre-Yves dépris qui devrait remporter cette médaille d'or. Vous entendez le public en liesse qui encourage, Couchon Govinda, qui encourage Pierre-Yves dépris. C'est parti. Nouvelle médaille pour la Réunion La France. Très bel personnage Pierre-Yves. Bravo ! Et Maurice aussi qui arrive à Pierre-Yves dépris. Regardez ! Le combattant, ravi, ravi, ravi d'obtenir cette première place sur ce 200 mètres d'eau. Couchon Govinda, on l'avait annoncé, favori, qui arrive en deuxième position. Et puis, Thalerie Rakotobé, le malgache. L'expérience à parler, on peut le dire, la Delphine, un peu de roux. Effectivement, sur ce 200 mètres d'eau, on est à 13, 14, 15 médailles pour la Réunion, 15 médailles d'or ! C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien pour une troisième journée. Vous tenez les compteurs, Benoît Debas, responsable de la sélection Réunion, et vous êtes ravis. On est ravis, on est à 4 médailles d'or par rapport à 2019, donc il faut aller les chercher pour faire le quota de 19 médailles et plus. Antoine Payet, qui réalise un temps de 2,21,91, un temps raisonnable et qui obtient la cinquième place de cette finale. Vraie bataille, on a assisté entre Pierre-Yves Després et Couchonne-Govandin qui se sont bagarrés pour cette épreuve du 200 mètres d'eau homme. Ils étaient l'un devant l'autre, puis l'un derrière l'autre. C'était vraiment une très très belle bataille, très beau, 200 mètres d'eau auquel nous avons pu assister à nouveau les 10 minutes de pause que les officiels ont mis en place pour cette compétition de natation à la piscine de Wuntowurona. Claudette, avez-vous des réactions au bord du bassin ? Non, je n'en ai pas. Les nageurs sont encore dans l'eau, ils décompressent. J'essaie de trouver un entraîneur ou quelqu'un qui pourrait nous commenter un petit peu, nous donner quelques réactions après la victoire de ces 3 nageurs. comme on le disait, ces nageurs, ils profitent, ils ont touché, ils profitent de ces 10 minutes pour récupérer, parce qu'une grande majorité de ces nageurs sont présents dans quelques instants sur le 4x100, 4x100 4 nages, et ils vont lancer ce 4x100 4 nages avec un 100 mètres d'eau. Donc ils ont vraiment besoin de beaucoup de récupération et optimiser ce temps au maximum. bassin de compétition devenu bassin de récupération. Et puis avec nous, pour commenter cette médaille pour Maurice. Mathieu Laguette, vous êtes coach pour la sélection mauricienne. Alors, vos impressions ? Médaille, médaille, médaille. Oui, donc oui, on s'attendait pour Anishtar sur les 202. On a essayé de faire son meilleur temps aujourd'hui, mais on a essayé de 19. Et quand même, elle s'est très bien battue. Elle était un peu stressée parce qu'on ne savait pas quel jeu allait jouer Félicity. Mais en deux, on a accouché à la surprise et ça s'est joué à très peu pour la troisième place. Anishtar quand même a eu l'or. Donc, vous parlez des temps parce que vous, vous êtes coach, mais c'est quand même la médaille d'or pour Maurice. et on est super fiers pour la médaille d'or. Et ouais, ça a été un long parcours et je pense qu'il a très bien fait au Fuji. Déception peut-être pour Kushan Govindra qui partait favori lui aussi sur cette course, même si Pierre-Yves Desprez, le nageur réunionnais, enregistrait un très bon temps. Pour Kushan, c'était un peu plus compliqué vu qu'il était déjà blessé en janvier. Il ne savait même pas si il ne pouvait prendre pas au jeu. Et il est revenu en avril et on a fait un gros travail pour qu'il soit prêt là en 200 mètres 2. il était un peu stressé. Surtout qu'il y avait plusieurs nageurs que le temps était sur 19. Et il a tout fait. Il a fait son meilleur temps en 2016. coach mauricien satisfait, Mathieu Layet ? Oui, très satisfait. Il y a encore quelques surprises qu'on réserve pour les relais. Et oui, pour aujourd'hui, on est très satisfait. vous avez créé un petit groupe de supporters avec les nageurs coéquipiers, coéquipières de la sélection de Maurice. Vous êtes aussi très suivi là-bas dans l'Isseur, notre île voisine de la Réine. Oui. Donc là, c'est vrai, on est une petite équipe. Il y a des parents qui sont venus nous encourager aussi à Madagascar. Et on s'entraide entre nous parce que l'aspect psychologique aussi, « Allez Maurice, allez Maurice ! » ça fait quelque chose. Et on est sûr, « Allez Maurice, il y a plein de gens qui nous suivent et qui nous encouragent, les familles. Et c'est vraiment très, très encourageant d'avoir des messages venant de n'importe où, des comments sur Facebook. Et oui, c'est super. » Mathieu, la guide coach Mauricia, vous nous disiez des parents vous accompagnent sur cette délégation. Combien vous êtes au total pour la natation ? Pour la natation, nageurs et coach, nous sommes arrivés une trentaine. Mais avec les parents, ça a réussi à 40, 50 ans. Donc oui, c'est vraiment de l'entraide. On n'habite pas dans le même hôtel, on ne séjourne pas dans le même hôtel, mais on se rejoint ici à la piscine et ça nous aide en portage. C'est juste magnifique. J'entendais ce matin même de la musique mauricienne lors des séries. Oui, on a l'impression d'être un peu comme chez nous parce qu'on a la famille, on a tout. Et avec les réunis aussi, c'est comme une grande famille, nous sommes des grandes familles. Et oui, c'est super. C'est à tous ceux-là. Lille-Maurice, voisine de l'île de la Réunion. Merci beaucoup Mathieu Laguette, coach mauricien, pour cette réaction. D'autres réactions également au bord du bassin avec vous, Claudette Vaitilingum. Oui, Delphine. Je reste un petit peu à l'île de la Réunion puisque j'ai du mal à récupérer les autres nationalités avec Antoine. Un petit mot parce que je n'ai pas encore réussi avec Pierre-Yves sur cette médaille d'or. Ben, on est super content. Il est super content. Il y a de quoi. Il fait un super temps. De 13-4, voilà. Donc, il est super content. Je pense que même lui, il ne s'attendait pas à nager aussi vite. Il pensait gérer un peu plus. Et il y a eu de la confrontation. Il a vu qu'au 100 mètres, il était un peu derrière. Il a accéléré. Il a fait un super job. Il fait un super temps. Et maintenant, on attend le relais. Alors, en attendant, il décompresse. Dites-nous un petit peu l'importance, justement, de ce petit moment de décompression parce qu'on est obligé de le faire ici, parce qu'on ne peut pas le faire ailleurs. Ouais. Pour faire simple, surtout sur une course sur un 200 et encore plus sur un 200 dos, les jambes, elles prennent très très cher. Donc, c'est hyper important de tout de suite nager pour éliminer un maximum de déchets. Surtout quand il y a une course qui est dans... Il y a les handisports qui nagent juste après. Et lui, il nage juste après, 20 minutes après quoi. Donc, il va falloir qu'il élimine un maximum très vite et après, pour être performant pour le relais. On va aller chercher encore une médaille d'or. Ok. Merci beaucoup Antoine. Merci. Il va retourner vers ses nageurs. Il va leur donner quelques conseils pour les prochaines compétitions. Antoine, drapé que vous aviez à votre micro qui est coach pour la sélection Régnon et qui assure les derniers conseils au bord du bassin pour cette sélection Régnon que vous connaissez bien, Benoît de Bast. Tout à fait. On travaille ensemble depuis plusieurs mois pour élaborer cette sélection, pour élaborer ce groupe, ce travail de cohésion qu'on a mis en place. Donc, on était trois coachs. Antoine drapé qu'on a vu à l'écran à l'instant. Et on avait aussi Alexandre Mébaric et moi-même. Donc voilà, on fait un travail de longue haleine, on va dire, et on est vraiment content du résultat parce que les performances sont au rendez-vous. Les jeunes, ils sont vraiment dans une bonne dynamique, ils sont heureux d'être là et on voit de belles performances. Au compteur, vous avez beaucoup de médailles d'or. C'est ça, beaucoup de médailles d'or. 15 médailles, un peu moins évident, on va dire, cette journée. Donc on l'a vu, les Seychellois, les Mauriciens qui prennent les devants. Cette médaille aux 200 dos par notre capitaine Pierre-Yves Desprez, elle fait du bien. Effectivement. Pierre-Yves Desprez qui vient de remporter ce 200 mètres d'homme mais qu'on aura peut-être en réaction d'ici quelques minutes suivi par le nageur Mauriciens, Couchonne Govandin qui partait favori aussi sur cette course. Et puis, le nageur malgache qui décroche le bronze. On les verra tout à l'heure dans les cérémonies protocolaires pour ce 200 mètres d'eau homme. On voit les officiels qui vont partir de l'autre côté du bassin parce qu'il va y avoir normalement le 50 mètres nage libre handisport. C'est tout à fait ça. 50 mètres nage libre pour les dames dans un premier temps suivi du 50 mètres nage libre messieurs pour les handisports aussi. Alors, ils sont peu nombreux et on aimerait qu'ils soient beaucoup plus nombreux ces nageurs handisports sur les jeux des îles de l'océan indien. indiens. C'est la nageuse mauricienne Najiba Joumoun qui a remporté la médaille d'or sur la première épreuve du 50 mètres nage libre handisport hier. Et puis, sur l'épreuve homme, c'est le nageur comorien qui a ramené la première médaille pour l'archipel des Comores Amada, Fahad, qui a remporté la première épreuve du 50 mètres nage libre sur ces jeux des îles de l'Océan Indien 11e jeu qui se déroule ici à la piscine de Vontuvuruna. Alors, c'est impressionnant parce que tout à l'heure quand on est arrivé à la piscine de Vontuvuruna, piscine couverte et chauffée, vous l'avez vu, bassin de 50 mètres homologué, bassin de compétition la semaine dernière, il y a quelques jours à peine, on a vu des ébus sur la route. Alors, c'est assez, on va dire, des images qu'on va retenir parce que, voir toute une activité, toutes ces personnes qui se dirigent vers un centre nautique et puis voir des ébus sur la route, sur la piste-route de Madagascar-Malgache, piscine de Vontuvuruna qui est située, on le rappelle, sur la province de Tananarive, la capitale malgache. On est à peu près à plus de 15 kilomètres de la capitale malgache. Je rappelle que nous sommes en direct pour le troisième jour de compétition de natation pour les Jeux des îles de l'Océan Indien. On salue tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous regardent sur nos chaînes télévisées, Réunion Première, France Télévisions et puis, on vous retrouve également sur notre site internet réunionlapremière.fr au service de l'AR3, l'association des radios et des télévisions de l'Océan Indien qui permettent aujourd'hui ce grand direct pour la compétition de natation. hier, nous avons assuré 3h10 de direct pour toutes les îles de l'Océan Indien avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté. 2h45 de direct la veille. aujourd'hui, ce sera une journée un peu plus légère, Benoît de Bast. Oui, plus légère pour nous tous, pour vous aussi, Delphine Codroux, pour ma part aussi et surtout pour les nageurs. Une journée qui va permettre à l'ensemble des nageurs présents à cette compétition de reprendre un peu d'énergie, de recréer un peu de jus, comme on dit, et pour pouvoir attaquer les 2 dernières journées. une journée un peu plus légère pour ces nageurs qui viennent de tout l'Océan Indien. Le bassin se prépare en tout cas pour accueillir le 50 mètres nage libre, handisport femme et le 50 mètres nage libre handisport homme. On a à côté de nous Annie Makouti, directrice technique régionale de la Fédération Française de Handisport. Parlez-nous de ce sport adapté qu'on a la fierté de présenter ici pour ces Jeux des îles de l'Océan Indien. Alors la natation pour déficients auditifs est un sport pratiqué à La Réunion comme dans toutes les îles. Il y a des championnats de France, des championnats régionaux, des championnats du monde et il faut savoir que ces catégories sont classées par catégories. Vous avez la catégorie S9 et S10 pour les sourds. Ensuite, il y a les physiques et aussi les déficients visuels qui ont des catégories S11, 12 et 13. Annie Makouti, on va vous laisser reprendre votre souffle parce que vous êtes allés sans doute saluer les nageurs et nageuses qui vont bientôt concourir pour ce 50 mètres nage libre. Est-ce que vous pourriez expliquer aux téléspectateurs pourquoi il y a différentes épreuves sur le 50 mètres nage libre ? C'est en fonction des handicaps qu'on organise ces différents 50 mètres nage libre. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, le sport adapté aux Jeux des îles de l'Océan Indien ? Alors il y a différentes catégories. Effectivement, comme je vous le disais, il y a les handicapés physiques, visuels et sensoriels. Et il y a les manteaux. Donc il y a des classes après. Ils sont cassés par classe. Plus on est plus handicapé, plus il va y avoir une classe plus haut, plus légère pour qu'on puisse concourir ensemble et avoir chance égale chacun de récupérer une médaille. 50 mètres nage libre d'âme avec des nageuses prêtes aux starters. Trois nageuses pour cette compétition. Dames, la natation, paranatation, Réunion qui est représentée par Coco Ahmed. Les Comores qui sont représentés par Assani Toussanti et Maurice par Quenchina Mardet. On les encourage ces nageuses sur le 50 mètres nage libre du sport adapté. Ça va arriver assez vite. Alors, au chrono, on va avoir Maurice avec la nageuse. Quenchina Mardet. À la deuxième place, nous avons les Comores. Les Comores qui décrochent l'argent avec Assani Toussanti. Bravo les Comores pour cette médaille d'argent. Deuxième médaille pour les Comores qui a remporté hier sa première médaille d'or. Sur le 50 mètres nage libre en sport adapté. Exactement. Et puis, sans surprise, ce sera la nageuse réunionnaise qui complètera ce podium. Coco Ahmed pour ce 50 mètres nage libre d'âme. Comment ça se passe, Annie Makouti, directrice technique régionale de la Fédération Française de Handisport à La Réunion ? Comment ça se passe l'organisation des Jeux, la prise en charge de ces sportifs ? Alors, pour les Jeux, comme je disais, ça se passe très bien. Pour la bonne raison, on est intégrés avec les Valides. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que vous savez, il y a les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques. Et là, nous, on est ensemble. On est une délégation avec. On fait même partie de la délégation d'athlétistes et de natation. Donc, c'est très bien ce qui est pris en charge. Là, pour les Jeux, c'est le cross qui prend en charge tout ce qui est logistique pour qu'on puisse venir. Après, la préparation, c'est au niveau des clubs, des associations handisport. Il faut savoir qu'à La Réunion, il y a à peu près 20 associations avec multidisciplinaires. Ils sont pris en charge par les associations et le comité accompagne. 20 associations, vous avez dit. Combien de coachs en handisport à La Réunion à peu près ? Alors, je veux dire qu'on a une dizaine de coachs, mais il faut savoir, on s'appuie beaucoup sur les clubs valides parce qu'on n'a pas assez de personnes formées ou de moyens pour pouvoir en en prendre à disposition des clubs et du comité elles-mêmes. Annie Makouti, directrice technique régionale de la Fédération française de handisport à La Réunion. Est-ce que vous avez des aides, justement, pour amener ce sport adapté à La Réunion et dans les îles de l'Océan Indien ? Alors, des aides, on m'a toujours dit que j'ai la langue bien pendante. Effectivement. Bien pendue. Bien pendue, pardon, oui. Alors, des aides, il faut savoir que pour les Jeux, je ne sais pas encore combien on a eu pour les Jeux. Donc, ce qu'il veut dire au jour d'aujourd'hui, on part sur le budget imputé du comité en disport de La Réunion et on oublie vite et on nous demande des résultats à chaque fois. On oublie pour avoir des résultats, il faut des moyens aussi. Je dirais que les moyens, je ne les ai pas encore vus. Ça, c'est dit. Annie Makouti, directrice technique régionale de la Fédération française de handisport, merci d'avoir été avec nous pendant cette émission directe organisée pour ces Jeux des îles de l'Océan Indien à Madagascar. Alors, on a Alifa Mabali avec nous, Team Manager des Comores. Enfin, les Comores, on vous a avec nous, on vous a réclamé pendant toute la compétition depuis le début de cette compétition. Bonjour Alifa. Bonjour, radio, télévision. Réunion première. Réunion première, merci beaucoup. Réunion de l'Océan Indien parce que nous sommes au service de l'Artois, des associations radio et télévision pour l'Océan Indien. C'est diffusé dans toutes les îles et vous pouvez effectivement récupérer les liens sur internet, sur le Facebook de Réunion la première, Réunion la première France Télévision qui est au service des radios et télévision de l'Océan Indien. Alifa Mabali, les Comores avec une médaille d'or, hier et une médaille d'argent. Et aujourd'hui, une médaille d'argent. Comment vous vous sentez ? C'est très bien parce que, hier, après avoir décroché notre première médaille d'or, la fête a été pour tout le monde. C'est la première médaille d'or. Vous imaginez ? La grande fête dans votre pays, l'archipel des Comores. Juste, on va vous interrompre parce qu'on voit au bord du bassin les nageurs qui arrivent pour ce 50 mètres nage libre. Oui, tout à fait. Nous avons un malgache à la ligne numéro 5, Jacqueline Rajobelina. À la ligne numéro 4, nous avons un nageur de Maurice, Mohamed Ropou. Et à la ligne numéro 3, le réunionnais, Lucas Robert. Pas de Comoriens aujourd'hui ? Pas de Comoriens aujourd'hui. Il y avait juste une fille qui a décroché sa médaille d'argent tout de suite, tout à l'heure. Alifam à Mali. Comment ça se passe la natation aux Comores ? Comme vous le savez, c'est une natation, bien entendu, que tout le monde espère ou tout le monde aimerait bien que ça soit très bien développé, comme dans les autres pays. Malheureusement, avec les peu de moyens que nous disposons, nous faisions, bien sûr, avec l'aide de tout le monde. Nous n'arrivons pas encore à nous construire une piscine qui est sûrement la cause de notre retard sur la discipline. Seulement la jeunesse, on vient à la natation. Tout le monde adore la natation. Malheureusement, malheureusement, il n'y a pas encore une piscine que nous espérons. Et c'est fini pour le 50 mètres nage libre à l'IFA. Vous avez vu avec moi en direct cette victoire de Mohamed Rompo de Maurice. Belle médaille d'or. Belle médaille d'or pour le nageur mauricien suivi. La médaille d'argent pour le malgache, Jacqueline, Radjo, Bellina. Et la troisième place pour le réunionnais, Lucas Robert. Vous avez regardé le chrono. Benoît de Bast, responsable de la sélection. Très bonne performance, 27,88 pour le premier nageur. Un temps plus qu'honorable. Oui, effectivement, pour ce 50 mètres au nage libre en disport. On était avec vous, Alifam Amali, team manager des Comores. On s'est interrompus parce que quand même, il fallait suivre la course. C'est en direct à la télé. Et puis, on a été surpris tous les deux parce qu'ils sont allés très, très, très vite. Absolument. Je l'ai déjà remarqué depuis hier avec le nageur mauricien qui nage très bien. Il nage très bien. Donc, je pensais qu'il allait quand même gagner la médaille d'or. Ce qui a été fait. Alifam Amali, team manager pour l'archipel des Comores. Expliquez-nous, quelles sont vos conditions d'entraînement aux Comores ? Je crois que vous vous entraînez dans une piscine. Oui. D'un hôtel. On s'entraîne dans une piscine, mais la plupart des temps. D'un hôtel, je veux dire. C'est vrai. Nos enfants travaillent au bord de la mer. Ce qui n'est pas vraiment rassurant. Mais nous avons quand même une piscine. La Fédération a, en quelque sorte, fait une sorte de partenariat. Tous les dimanches, on se présente à la piscine pour travailler. Donc, les nageurs travaillent dans leurs plages respectives. Mais tous les dimanches, la Fédération appelle les meilleurs pour venir travailler un peu avec les entraîneurs à la piscine. La délégation des Comores, Alifam Amali, c'est combien de personnes, là, pour ces Jeux des îles de l'océan Indien ? Il y a juste 4 valides et 3 para-natations. Il n'y a pas grand-chose. Combien vous êtes au total avec les team managers, les coachs ? Au total, on a une délégation de 14 personnes pour la natation. Une fierté quand même pour l'archipel des Comores de pouvoir participer à cette compétition de natation ? Oui, bien sûr, parce que nous sommes quand même les Comores qui sont considérés comme les pionniers des Jeux des îles. Vous savez très bien qu'en 1979, pour la première fois qu'il a été organisé à La Réunion, Comores a été quand même représenté avec une délégation très forte. Et nous avons également décroché notre premier médaille d'eau en basket. Donc, Comores n'a jamais manqué à ces Jeux. Donc, nous, on se considère comme étant propriétaires de ces Jeux. Donc, nous sommes très fiers d'être là aujourd'hui. Alifa Mamali qui est très très fier d'être ici pour ces Jeux des îles, 11e Jeux des îles de l'Océan Indien. Comment vous avez abordé cette compétition ? Quels étaient vos objectifs ? Est-ce qu'ils sont remplis quand même médaille d'or ? Forcément. Comment vous vous sentez dans cette compétition ? On savait déjà que du côté des paras, on avait des bons nageurs. Mais du côté des valides, comme je vous ai dit, avec toutes les difficultés qu'on a, on savait qu'on progresse, mais très lentement. Derrière, bien sûr, toutes les autres nations de l'Océan Indien, nous ne sont pas vraiment favoris. Mais il faut quand même continuer toujours et travailler toujours. Parce que là, par exemple, en décembre passé, on a eu l'intervention d'un ami français. En fait, quand j'ai dit un ami français qui travaille à Maurice, il s'appelle Philippe Pascal. Il est français, mais il habite la Réunion, sa femme est à la Réunion. Donc, Pascal était venu au Comores, il nous a préparés pour une formation des entraîneurs. Donc, finalement, ce sont ces entraîneurs-là qui sont avec l'équipe. Et moi, on enregistre des progressions vraiment énormes. Donc là, aujourd'hui, on va jusqu'à un 35, 36 sur les papillons et les bras, tout ça. Donc, c'est quand même une progression énorme. Et moi, je pense que si nous continuons, nous allons pouvoir quand même ne pas être trop loin des autres nations de l'Océan Indien. Vous êtes bien motivé et prêt à relever le challenge Alifam Amadi, Team Manager, pour l'archipel des Comores. Vous aviez parlé tout à l'heure des difficultés. Dans le détail, c'est quoi exactement pour les Comores ? Alors, le détail, c'est ceci. Il nous faut quand même une piscine. C'est ce que je disais. Et quand on a une piscine, il nous faut aussi, bien sûr, des moyens pour pouvoir, disons, augmenter les... En fait, des vélos, en fait, préparer en sorte qu'il y a plus des entraîneurs, plus des officiels, plus de ça. Donc, c'est ça ce qui nous manque, effectivement. Non seulement on n'a pas la piscine, mais tout le monde s'intéresse. Ça veut dire que la natation devient une petite fédération orphelin. Je sais que s'il y a une piscine, il y aura beaucoup de monde. Et c'est là où, effectivement, la natation va pouvoir gagner aussi plus de licences. Il va pouvoir se développer. Alifam Amadi, combien de licenciés, justement, aux Comores ? J'imagine qu'ils ne sont pas très, très nombreux, justement. Il n'y a pas trop de licenciés parce qu'à Moëli, j'ai juste... C'est une île, hein. À Moëli, j'ai juste une... Sept, huit comme ça. Et puis, en juin, il n'y en a pas encore. Et c'est à la Grande Comore que je peux aller jusqu'à 40 nageurs, qui ne sont pas tous des bons. Mais c'est juste une quinzaine qui sont quand même... J'essaie toujours de les encourager à participer dans des compétitions. Non, non. Pour ceux qui ne connaissent pas l'archipel... C'est pour ceux qui en manquent des filles. Pour ceux qui ne connaissent pas l'archipel des Comores, on explique. C'est l'archipel avec plusieurs îles. Vous avez cité en jouant Moroni, la Grande Comore, avec des nageurs qui sont en plus répartis sur les différentes îles. Ça ne doit pas être facile pour l'organisation. Ça ne doit pas être facile, mais on essaie toujours parce qu'on a des antennes sur les îles. Il y a la FED qui est installée à la Grande Comore. N'empêche qu'il y a des représentants dans les îles. Et puis, on est trop proches que quand on a besoin de nous réunir, c'est facile. Mais aussi, avec les moyens, la TEC le joue. Tout de suite, on peut recevoir avec les moyens des réseaux sociaux. Tout ça, donc ça ne pose pas de problème. Satisfait en tout cas d'être sur les Jeux des îles de l'Océan Indien. Et a priori, vous y serez encore dans 4 ans puisque vous vous avez dit pas de question que les Comores soient oubliés pour ces Jeux des îles de l'Océan Indien. Absolument. Moi, je pense que dans 4 ans, les Jeux des îles seront organisés chez nous. C'est ce que nous pensons, nous espérons. Donc là, on ne va pas être absent absolument puisque c'est aux Comores. Donc j'espère que d'ici 4 ans, on va essayer quand même de rélever tous les défis et essayer de nous approcher encore sur le plan performance disons du côté des autres nations de l'Océan Indien. Super. Un défi lancé par Alifam Amali, team manager de l'archipel des Comores pour la sélection Natation. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous et vous revenez avec plaisir avec nous sur ce grand direct organisé pour les îles de l'Océan Indien. Alors, Beno Benaz de Basque, responsable de la sélection Réunion. On arrive déjà à plus d'une heure de cette émission avec déjà des épreuves qui ont été disputées. deux épreuves, deux épreuves de natation avec effectivement... On a eu les 200 mètres 4 nages chez les dames et chez les messieurs remportés par les séchélois. On a eu le 200 dos dames qui a été remporté par la nageuse mauricienne Amistat et le 200 dos messieurs remporté par notre capitaine Pierre-Yves Vaudesprit. Et on vient de l'entendre. Et nous avons réussi les épreuves en disport le 50 mètres chez les dames et chez les messieurs. Donc oui, dernière épreuve. Dernière épreuve. Il nous reste 4 fois 100 4 nages dames et messieurs pour clore cette journée. Avant la remise, bien sûr, des récompenses. Alors, troisième relais dans cette compétition. Vous en avez parlé. Relais 4 fois 100 4 nages avec les mêmes nations engagées, peut-être les mêmes classements. On verra bien. On l'espère pour nous. Nous avons remporté les deux premiers relais chez les dames et les messieurs et le relais mix aussi. Effectivement. La Réunion a décroché l'or sur le relais. 400 nages libres le premier jour. Elle a aussi décroché hier l'or sur le relais mix. Alors, Benoît, une troisième médaille d'or est possible sur ce nouveau relais. Comme je vous le disais, la journée est plutôt difficile aujourd'hui. Donc, on aura une belle adversité, que ce soit chez les dames et chez les messieurs, avec les nageurs mauriciens, comme le disait Axel Adam tout à l'heure, le responsable de la sélection mauricienne. Et à ne pas oublier, les nageurs séchélois et séchéloises aussi qui seront présents pour cette finale. Je parlais de troisième médaille d'or. Evidemment, on parle que de relais. Parce que vous, votre compteur, il est très, très haut. La sélection Réunion avec un total de 15 médailles. Il doit y avoir la médaille... Oui, on est à 15 médailles. 15 médailles au total. 15 médailles au total. Pour l'instant, c'est le compteur. C'est vous qui l'avez, Benoît De Bast, pour la sélection Réunion. Effectivement, vous confirmez. Alors, ce sera la même chose pour Lynn Maurice, qui sera représentée sur ce relais 4x104 nages. Maurice en argent sur le relais 400 nages libres. Maurice également en argent sur le relais mixte, qui était toujours à la deuxième place, juste derrière la Réunion. Alors, Maurice va-t-elle prendre la première place, conserver l'argent ? C'est ce qu'on verra d'ici quelques minutes pour cette épreuve de relais 404 nages. On a Claudette Bactilangoff pour des réactions au bord du bassin. Oui, Delphine, je suis avec Isa Hack pour changer un petit peu des compétiteurs. Lui, c'est celui qui annonce toutes les compétitions. Il a un rôle important. Alors, dites-le exactement ce que vous faites. Alors, mon rôle, c'est pour que la compétition, en fait, se déroule dans les normes, exactement. Et donc, moi, j'annonce le nom des nageurs, j'annonce les juges arbitres, en fait, qui vont officier pour la compétition. Et je fais également respecter le silence pour le public. Oui, parce que de temps en temps, il y en a besoin. Voilà, parce qu'il y en a vraiment besoin, parce que le public, comme ils sont euphoriques dans l'ambiance, donc, de temps en temps, il faut faire respecter le silence. Et ça fait partie de mon rôle aussi. Merci, Isa, que la compétition va reprendre. Merci beaucoup. Merci. Merci, Codette, pour ce regard sur les officiels malgaches qui assurent cette compétition. Ils font tout pour que tout se passe bien sur cette piscine de Vuntuvuruna, les premiers nageurs des relais qui s'installent. Bon doigt de base. Oui, tout à fait. Donc, nous aurons, pour la Réunion, Julie Nadeau, qui va lancer ce relais en dos. Par la suite, nous aurons Maë Gorilloré, qui sera sur la distance de Brasse. Suivie d'Emma Morel sur le papillon. Et pour clore ce relais, nous aurons Alizé Morel, notre porte-drapeau de la Réunion. Et voilà. Les voilà qui arrivent. Ça ne va vraiment pas être évident. Pour la Réunion, il va vraiment aller puiser dans les ressources. Les Mauriciens devraient prendre de l'avance sur le dos et la Brasse. Et après, ce sera le cours du travail à faire pour Emma et pour Alizé. Julie Nadeau et Maë Gorilloré qui ont déjà nagé aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. En tout cas pour cette journée de compétition pour Emma Morel et Alizé Morel. Exactement. Elles ont pu prendre de la fraîcheur aujourd'hui. Et on en a besoin pour aller remporter ce relais. On a donné la composition du relais Réunion. pour Maurice Anishtatilok qui a donné la médaille d'or aujourd'hui aux Mauriciens. On aura également Tessa Hu et Encheng. On a pris les meilleurs parce qu'elle aussi a décroché l'or pour Maurice. On aura également Anna Ogbiroli pour Maurice. et enfin Eunice Radom. Voilà la composition pour les relais. Elles se mettent déjà à l'eau. Il y aura également Madagascar, les Maldives et les Seychelles qui seront représentés sur ce relais. Et c'est parti pour ce relais. Les Nageurs Mauriciens encouragés par leur sélection. Idem pour la sélection Réunion. Coéquipiers et coéquipières qui ont pris des bouteilles d'eau vide pour essayer d'encourager de façon sonore, très sonore, leurs coéquipiers et coéquipières. Anistak a remporté le 200 d'eau qui tout à l'heure passe en tête de cette première longueur. Sans surprise effectivement. Tout à fait. Les Mauriciens qui pour l'instant sont en tête de ce relais suivi par les Malgaches. Oui exactement, les Malgaches en deuxième position. Et puis la Réunion en troisième position pour l'instant. Comme je le disais, une grosse avance pour la Nageurs Mauriciens. Donc là il va falloir que nos jeunes fassent les efforts et il va falloir les chercher par la suite. Même chrono. On a toujours Maurice qui est pour l'instant devant au passage de relais. Une belle performance. Suivi quand même par la Réunion. Juste pour ce passage, il y a une petite accélération. Et puis les Malgaches. Pour l'instant c'est le trio de tête. Grosse avance pour Maurice. On le savait. A Maurice se détache. Oui se détache. Sur le dos et la brasse. Donc il faut vraiment tenir et vraiment aller chercher. Tessai Penchen, pas surprenant puisque cette nageuse a remporté l'heure. Tout à fait, des nageuses qui ont remporté l'heure. Donc c'est pas étonnant comme vous l'avez dit. Maurice largement devant, suivi par la Réunion qui ne va pas lâcher le morceau. Et puis Madagascar. Tout le public est levé pour ce relais. C'est toujours un moment très intense au centre nautique du Knaps. Piscine de Vontuvruna à Madagascar. Maurice qui a dominé ce premier décent mètres. Maintenant il va falloir s'accrocher. Il va falloir qu'Emma sorte son talent de papillonneuse pour remonter. Maurice toujours en tête au chrono, suivi de la Réunion et Madagascar. Quand même une grosse avance pour Maurice en Madagascar. Impressionnant, impressionnant. C'était deux grosses nageuses. Ils ont remporté l'heure sur leur distance depuis ces deux jours. Donc c'est normal. Sans surprise, les Mauriciens sont largement devant les Mauriciennes d'ailleurs. Quas quasiment 6 secondes d'avance en Maurice. La Réunion derrière et toujours Madagascar. Pour l'instant c'est l'ordre. Voilà l'écart qui commence à se réduire. Emma qui fournit son effort. Nous avons Alizé un spécialiste du 200 mètres mais qui est très fort sur 100 mètres, reste libre. Attention, attention. Et oui, ça a bien remonté, ça a bien remonté. C'est difficile pour les Mauriciens donc c'est vraiment très très bien pour nous. Et voilà, ex éco. Belle remontée des matchs. Et oui, la Réunion qui passe au chrono juste devant. Et Alizé qui est parti. Et on a pris les choses en main comme convenu. La Réunion va pas se laisser faire. Maurice non plus. On voit très bien. Maurice qui domine les épreuves de dos et de bras. Et nos Réunionnaises qui sont plus fortes sur le papillon et sur les épreuves de Kroll. On est toujours sur le relais 4x100, 4 nages. Avec, si j'ai bien suivi, la dernière longueur. Tout à fait, la dernière longueur. Bon, Alizé, elle a pris les choses en main. Alizé, la reine des bassins, la reine des Jeux des îles. Avec un record de médailles sur ces Jeux des îles de l'Océan Indien. Plus de médailles que Franck Schott qui a eu également beaucoup de participation, le DTN de la Réunion. Et puis record sur les Jeux d'une manière générale. Elle fait plaisir, celle-là, une nouvelle médaille d'or. La Réunion, belle victoire en équipe pour ces Réunionnaises qui offrent une nouvelle médaille d'or à la France. La Réunion sur cette compétition des Jeux des îles de l'Océan Indien. Maurice qui arrive à la deuxième place et qui s'est très 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 bien battu. Et puis les Malgaches qui atteignent la troisième place sur le podium. Bravo les filles, vraiment. Bravo pour cette très 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 belle course qui a mis tout le public ici en haleine. On voit à l'image Alizé Morel, la reine des bassins. Elles ont fait ce qu'il fallait faire les filles. On savait très bien que ça allait partir fort pour les Mauriciennes. Et tout le monde a fait le travail, a fait ce qu'il fallait faire. Donc une belle première place. On pouvait être très fiers d'elles. Un soifote sur les relais. Or, or, or. Pour l'instant en tout cas, la Réunion domine les relais de cette compétition de natation à Madagascar. Ça va être encore plus plus serré chez les messieurs. On verra ça effectivement. C'est ce qui va suivre dans quelques instants. Sur le papier, les Mauriciennes qui devraient être quand même un peu devant. Mais bon, nos nageurs ne vont pas se laisser faire. On a mis des choix tactiques aussi en place. Donc on va regarder si ces derniers seront bons. Alizé Morel qui se dirige sans doute vers vous, Claudette, pour une réaction. Je suis avec les quatre filles. Alizé Morel qui vient de remporter en équipe ce relais 4x104 nage. Voilà. Avec ses coéquipières. Attendez, on va se déplacer. Parce qu'il y a les garçons. On va aller... 4x104 nage. Julie Nadeau, Maë, Gori, Lorette, Emma, Morel. Bravo les filles, bravo la Réunion. On vous voit à l'écran, Claudette, avec Emma Morel qu'on reconnaît dans l'image. On laisse la place aux garçons qui ne vont pas tarder à partir. Ce relais qui est encore un peu essoufflé, Emma. On voit également les autres nageuses qui ont participé. Alizé Morel qui est actuellement avec vous aussi pour ses premières réactions. Emma Morel, Alizé Morel, Maë, Gori, Lorette et Julie Nadeau. Voilà, Delphine. Comme ça, elles ont eu le temps de récupérer un petit peu. Quelle remontée, quelle course ! Pour l'instant, un souci de son, Claudette. Je ne sais pas si vous m'entendez. En tout cas, nous, on ne vous entend pas. On va prendre quelques petits instants pour régler ses problèmes. Elles ont fait un super boulot aussi devant. Donc, ouais, une belle bagarre avec Maurice. On reprend le titre. Attends, j'ai un petit souci de son. Non, tout va bien, tout va bien, Claudette. C'est réglé, allez-y. Alors, on recommence. Ok, donc je disais, c'est un super relais. On s'est bien bagarré avec Maurice. On pensait que ça allait être un petit peu dur sur ce relais-là. Parce que, évidemment, les Mauritiennes sont un petit peu plus fortes que nous. En tout cas, sur le papier. Aujourd'hui, les filles ont fait un super boulot au début. En brasse et en dos. Et Emma et moi, en pape et en crol. Voilà, je pense que l'expérience a aussi parlé. Et ouais, c'est une belle bagarre et un très beau relais avec les filles. Bravo, bravo. Un petit mot pour nous ? Non, t'as pas beaucoup vu en temps ? Non, pas encore. En vrai, ça fait plaisir parce qu'on est plutôt jeunes pour la compétition. Et du coup, de pouvoir nager avec les grandes qui ont un peu plus d'expérience, je trouve que c'est quelque chose. Et puis, bah, c'est vraiment une expérience de malade. Donc, c'est plutôt cool. Emma, on rajoute des médailles. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Parce que comme l'a dit Alizé tout à l'heure, c'était un titre qu'on avait perdu il y a quatre ans. Et que là, on prend vraiment plaisir avec Alizé et les deux jeunes de le reprendre, quoi. Et puis, bah, le fait d'avoir toute l'équipe derrière, on a pu se transcender et remonter sur Maurice. Bah, ça fait plaisir, quoi. Merci beaucoup, les filles. On va laisser la place à la cause des garçons. Merci beaucoup. Avec les réunionnaises qui ont remporté le relais 400. Quatre nages. À présent, c'est au tour des garçons de rentrer dans la course, Benoît Devast. Tout à fait. Donc, les garçons en lice. Nous aurons Pierre-Yves Descret, qui partira sur l'épreuve de dos. Suivi de Matisse Huysse pour la brasse. Qui a remporté l'heure déjà. Exactement. Donc, ça va démarrer fort. Avec Clément Rivière sur le papillon et Timéo Bordier sur le crawl pour clore ce relais. Voilà la composition pour la Réunion. Maurice. On va retrouver Kuchen Govindin, qui a déjà aussi remporté l'argent pour cette troisième journée de compétition. Hans Liyingping. Les poires qui s'installent ces nageurs du relais mauricien. Victor Ayong aussi également. Et Ovech Pouaou pour la composition de ce relais. Quatre fois cent, quatre nages. On a également les Malgaches qui sont présents. Les Maldives et les Seychelles. Belle représentation sur ce relais pour les nations qui se sont engagées pour ces Jeux des Îles de l'Océan Indien. On le voit à l'écran. Maldives, Madagascar, Réunion, Maurice, Seychelles présent pour cette épreuve. Comme chez les filles, les garçons ont pu se reposer aujourd'hui. Mathis n'a pas concouru. Clément non plus. Et Thimeau non plus. Ils ont pu reprendre un peu de fraîcheur pour aller chercher ce relais. Sur la composition des Seychelles, on va retrouver Simon Bachmann qui a ramené, décroché la première médaille d'or chez les hommes pour cette troisième journée de compétition. Parce que juste avant, c'était Félicity Passon qui avait remporté l'or également. Deux médailles d'or pour les Seychelles, peut-être une troisième. On verra bien comment va se passer cette épreuve. Et puis arrive, notre capitaine qui lance ce relais. Il a remporté le 200 dos, le 100 mètres dos, donc il devrait quand même lancer ce relais avec une avance. C'est ce qui est prévu, c'est ce qui est demandé. Anish Tatilok qui fait partie aussi des favoris chez les Mauriciens. On est sur le relais. 4x100, 4x9. Cuchon Gourana. Passage en tête pour la Réunion. 29-06. Kérine Desprez qui se détache. Il se détache mais on voit bien que Maurice s'accroche. Maurice se suit très très près. Cuchon Gourana qui est juste derrière. Ce 200 m2 a dû laisser des traces mais il fait le travail, il fait ce qui est demandé. Il prend de l'avance et on en a besoin avant le départ de Brasse. où il va lancer le deuxième relais. C'est parti. La Réunion qui est partie pour la Brasse avec une belle avance. Il faut la conserver et au moins arriver au passage en même temps. Et Madagascar. En place pour être sur les marches du podium. Belle première longueur pour Mathis qui conserve l'avance. Suivi par les Mauriciens. et par Madagascar les nageurs de ce relais 4x104 nages on voit bien le spécialiste de la Brasse pour Madagascar les numéros 3 qui remonte aussi et qui est toujours dans la course les Maldives qui sont loin derrière les fins de course qui sont quand même difficiles mais il faut s'accrocher Clément Rivière au départ pour la Réunion qui a touché la première 4-5 Clément on a toujours une avance un peu autant de Matisse réaliser un temps de 1-7 secondes c'est raisonnable ce sont les 3 couloirs qui il faut suivre ces 3 couloirs ligne 4, ligne 5, ligne 3 la Réunion qui conserve son avance oui effectivement avec toujours on sait que Colonnageur-Mauricien il va finir fort au Vecho pour à haut les Seychelles pour l'instant sont à la dernière place au chronomètre allez la Réunion toujours en tête dernier virage avec la Réunion qui est toujours en tête Alic a une seconde et une seconde et demie d'avance il va faire l'en tenir il va faire l'en tenir sur ce retour les Mauriciens les Réunionnais qui qui crient pour encourager leur coéquipier coéquipière jolie bataille encore entre la Réunion et Maurice pour ce relais il n'est pas fait Timéo toujours en tête ça fait mal à la fin mais c'est bon ça est et c'est bon le sacré ambiance pour ce relais 4x64 la Réunion remporte devant l'île Maurice ce relais avec les Malgaches qui complètent ce podium ils peuvent être contents fiers de nos nageurs alors de dos il me semble que c'est Timéo oui Timéo bordier qui a Keolo ce relais avec les propres de troll les nageurs ils ont fait le travail ils ont pu récupérer aujourd'hui donc c'est très très bien Timéo on aperçoit Timéo bordier le nageur réunionnais qu'on aperçoit encore dans la ligne d'eau à la piscine de Vontouvoruna et peut-être des réactions d'ici quelques minutes pour ces nageurs qui ramènent encore une médaille d'or Benoît Debas pour la Réunion responsable de la sélection Réunion vous êtes heureux oui très très heureux vous essayez de contenir parce que c'est vrai qu'on a à l'antenne mais pour les téléspectateurs je vais expliquer quand même que dès que la réunion est effectivement dans les bassins on voit Benoît Debas qui se lève et qui surveille de très 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 près ces nageurs et ces nageuses alors ils ont fait le travail ils sont fatigués mais on a fait on a discuté on a mis les discours en place et voilà une très belle journée regardez les nageurs qui sont avec vous Claudette les nageurs réunionnais qui ont remporté l'or des grands champions je me sens toutes petites à côté vous faites comme les filles 2 l'or pour les filles 2 l'or pour les garçons pour finir la journée exact c'était c'était deux relais que ce soit fille ou garçon où ça allait être très serré en plus moi j'avais le 200 dos la fille qui a fait la fille réunionnaise qui a fait le 100 dos avait le 200 dos donc il y avait un peu de un peu d'intox savoir qui qui fait qui ne fait pas donc non vraiment bravo et puis voilà là vous voyez la partie émergée de l'iceberg mais ces résultats c'est voilà beaucoup de sacrifices des entraînements le matin des heures des années des semaines de boulot donc voilà ils peuvent être fiers moi je suis fier d'eux et puis la natation c'est un sport très difficile on a beaucoup de soutien les amis la famille c'est important de se sentir soutenu donc voilà là on récolte les fruits qu'on a semé donc non franchement c'est cool et je pense qu'ils sont contents alors vous avez dit beaucoup de choses moi je suis très content aussi parce que je n'ai pas lancé tellement une bonne compétition en France individuelle je me rattrape un peu sur le relais je suis très content et j'attendais ça avec impatience et franchement je suis content de ramener une médaille au moins rentrer à la maison au moins avec une médaille d'or je suis très fier moi je suis très content parce que hier j'avais fait un 100 m un peu compliqué là j'arrive à me retrouver avec le capitaine des garçons l'équipe c'est vraiment même se sentir poussé par la réunion ça aide vraiment à faire des belles performances encore une journée qui se termine bien comment ? oui elle se termine très bien on finit par par une grosse médaille on a les touches au bout de nous même donc vraiment très content et Pierre-Yves a dit beaucoup de choses en parlant de la famille c'est vraiment très important c'est ceux qui nous soutiennent le plus et qui nous aident à réussir donc je tiens à remercier toute ma famille qui m'ont permis de réaliser ce rêve et en plus les copains ont fait un très gros relais merci voilà effectivement on se rend compte que c'est une vraie bande de copains que ce soit chez les filles comme chez les garçons on se concratule en se félicitant voilà c'est vraiment l'esprit d'équipe que l'on retrouve dans cette équipe de nageurs et de nageuses et voilà il ne faut pas oublier nous on est 4 nageurs mais derrière il y a le staff les entraîneurs il y a les coéquipiers il y a la famille il y a les amis donc vraiment c'est un résultat collectif que ce soit les coachs le suivi des kinés à l'année pour les petites blessures et tout c'est vraiment important donc il faut remercier tout le monde et puis voilà je pense que la médaille d'or ça remercie c'est pour la famille exactement et pour tout le monde c'est pour tout le monde la famille des nageurs et de votre entourage voilà les réactions d'Alphine et pour finir cette belle journée les nageurs réunionnais qui remportent l'or sur ce 4x104 nage on a entendu Pierre-Yves Despré qui a parlé de l'exigence de ce sport Benoît Debasse avec des heures d'entraînement avec des exigences alimentaires physiques pour ces nageurs exigences dans la compétition et puis il l'a dit le travail c'est une très belle journée pour Pierre-Yves Despré Or oui très belle journée pour Pierre-Yves il avait des doutes sur 200 mètres d'eau donc voilà il a fait le travail et ça montre qu'il est capable et j'étais sûr qu'il en était capable et après oui c'est un sport exigeant comme de nombreux sports mais ces nageurs s'entraînent de 6 entraînements semaine à 10 entraînements semaine à hauteur de 2 heures d'entraînement sur chaque entraînement il y a des préparations physiques en plus il y a des courses à pied en plus aussi donc c'est vraiment beaucoup de travail et il faut le dire aussi en juillet-août en général on est sur la trêve les nageurs récupèrent pour attaquer une nouvelle saison et là sur cette édition les jeux sont déroulés sur la période de fin août donc il n'y a pas eu de coupure pour ces nageurs ils ont travaillé tout le mois de juillet tout le mois d'août pour venir performer sur ces jeux des îles donc chapeau bas à ces nageurs qui sont investis dans ce projet pour représenter au plus haut la réunion ils étaient d'ailleurs encore en entraînement intensif juste avant de venir aux jeux des îles tout à fait donc on sait très bien juillet-août comme je le disais c'est la coupure donc les clubs se sont mis en pause donc nous le staff technique avec Antoine Drapé et Alexandre Lévéarec on a pris le relais depuis le 24 juillet donc il y avait un mois où des entraînements étaient possibles sur la piscine de Saint-Paul qu'on remercie la municipalité d'avoir mis à disposition le bassin et aussi sur la piscine de Saint-Leu donc un grand merci aussi à la municipalité de Saint-Leu d'avoir mis à disposition le bassin donc on a pu continuer de s'entraîner et pour venir chercher ses performances Benoît De Bastes responsable de la sélection réunion le travail paix et il faut du travail pour remporter autant de médailles le compteur vous le tenez Benoît De Bastes plus de 15 médailles on a bien dépassé les 15 médailles 17 médailles avec les deux relais alors on est à 13 14 ce matin 15 avec Nérive et les deux relais ça fait 17 tout à fait exactement 17 médailles d'or pour la réunion les nageurs et nageuses réunionnais qui dominent cette 11ème édition des jeux des îles de l'océan indien 2023 à Madagascar on voit à l'écran il me semble reconnaître Simon Bachmann tout à fait dans l'eau sur ce très beau papillon et oui demain Simon Bachmann sera en course sur le 200 papillons donc là encore une belle journée une grosse journée à faire en adversaire ce sera Clément Clément Rivière qui aura un beau 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 duel demain sur ce 200 mètres papillon on les voit les nageurs qui étaient présents à côté de nous Henri Fontaine qui lui assure le moral pour la sélection réunion mais c'est vous qui avez le moral et c'est vous qui avez le sourire parce que 17 médailles président de la fédération de natation réunion comment vous vous sentez ? encore deux fois plus meilleur que c'est pas fini mais je sais pas l'émotion va être sur les cinq joueurs qu'on va faire j'ai su ramener une équipe de supporters de hand pour nous donner encore plus de courage je sais que c'est le plus important et l'émotion est très forte il faut le vivre 17 médailles évidemment c'est un travail d'équipe la fédération les coachs comment s'est passée cette préparation pour les Jeux des îles de l'océan indien ? on les a préparés vraiment au dernier moment Benoît Alexandre et Antoine ont fait tout pour qu'ils soient dans la Ligue a tout mis aussi pour qu'ils soient dans un moment très fort pour eux-mêmes et lier les deux groupes ceux qui viennent de la métropole nos petits jeunes l'équipe et là on voit que l'équipe c'est tout c'est un ensemble être là et le soutien de tout le sport rayonné doit être nous Henri Fontaine qui est avec nous pour représenter la sélection Réunion 17 médailles pour la Réunion qui domine la compétition de natation on va s'habituer parce qu'en 2019 aussi c'était moisson de médailles pour la Réunion une nouvelle fois 4 ans après moisson de médailles pour la Réunion à nouveau avec une sélection comme vous le disiez qui a été entraînée un petit peu dans l'urgence parce qu'elle a été modifiée en cours de route oui voilà c'est ça qui me fait plaisir parce que même à la modification là je vois que régionalement notre niveau revient et notre jeune nous fait plaisir il y a les anciens qui les emmènent qui les attirent vraiment il faut vivre les Jeux des îles pour comprendre ça effectivement les Jeux des îles il y a une nageuse qui adore les Jeux des îles et qui a battu un record hier un record du plus grand nombre de médailles d'or sur ces Jeux des îles de l'océan c'est Alizé Morelle elle c'est vraiment notre moteur elle et Emma parce que je veux dire les Morelles parce que à eux deux la moisson est là déjà et ça pousse les autres à dire qu'on veut être pareil l'exemple elle donne l'exemple pour nos jeunes qui viennent pour qu'on soit prêts dans 4 ans vous pensez déjà aux Jeux dans 4 ans vous êtes déjà en préparation il faut dès maintenant que tout le monde voit qu'on ne peut plus descendre le niveau quel que soit comme le Covid qui arrive mais qu'on doit maintenir notre niveau et avec les jeunes entraîneurs qui arrivent comme Benoît qui emmène beaucoup de choses et Franck d'ailleurs de son travail ça me fait très plaisir de voir que le travail et ce qu'il fait d'ailleurs que personne ne voit est très important vous parlez de Franck Schott qui est directeur technique national à la Réunion une sélection qui part et qui gagne une sélection que vous préparez déjà pour les Jeux des îles dans 4 ans vous avez parlé également de cette période un peu difficile pour tout le monde dans le sport c'était cette période de Covid parce que ces 4 ans il y a eu entre 2019 les derniers Jeux à l'île Maurice et ces Jeux désormais à Madagascar il y a eu cette période de Covid comment ça s'est organisé à la Réunion piscine fermée également pour les clubs difficulté de s'entraîner du retard disons que nous on a eu la chance par rapport à Métropole comme nos piscines sont ouvertes effectivement certains clubs avaient pu conserver la plupart des clubs d'ailleurs tous les clubs ont pu conserver de s'entraîner mais les compétitions n'étaient réglementées que ceux qui étaient sur la liste de haut niveau donc nos petits jeunes qui sont là donc l'avantage c'est qu'ils n'ont pas pu faire de compétition pendant deux ans mais ils sont revenus vite fait dans la compétition c'est ça qui me fait plaisir parce qu'ils montrent qu'ils sont soudés et quand on aime le sport la moitié du sport on voit que rien ne peut nous arrêter Rien ne peut vous arrêter la sélection Réunion qui arrive au terme de cette troisième journée de compétition ici à la piscine de Vuntourna à 17 médailles Henri Fontaine président de la fédération de natation Réunion merci d'avoir été avec nous on vous retrouve évidemment sur les prochains jours de compétition troisième journée qui s'est terminée par un relais époustouflant à la fois homme et femme Benoît oui très beau relais donc on savait qu'il y avait de l'adversité et on fait du sport pour ça pour se confronter aux autres mais on est très heureux que ce soit nos nageurs qui ont remporté la médaille d'or chez les dames et chez les messieurs on se prépare pour les cérémonies protocolaires qui vont se dérouler sur l'autre partie du bassin là où se font les départs mesdames et messieurs nous ouvrons officiellement la cérémonie vous l'avez entendu et la cérémonie est officiellement ouverte accueillons donc qui vont les recevoir mesdames et messieurs je vous invite à rejoindre le podium les nageurs réunionnais le nageur réunionnais maëlle sur les 4 fois 100 mètres nous sollicitons un jeune très prometteur très prometteur pour les futures années pour les équipes de France qu'il y a une médaille une petite médaille en argent quand même cet après-midi mais sinon c'est un jeune homme un jeune nageur qui est habitué à l'or vous l'avez dit il a remporté le 1500 donc ce matin Maldijoux qui commence à collectionner les médailles je le disais déjà médaillé d'or sur le 200 mètres au nage libre le 400 mètres au nage libre et sur le relais 400 en équipe un sans faute avec juste une petite médaille d'argent on assiste à la cérémonie protocolaire sur le 15 M. Payet Damien de Seychelles c'est le Seychellois Damien Payet qui décroche la 3ème place sur ce 1500 mètres à la 2ème place médaille d'argent avec un temps de 17 minutes le Mauritien il y a eu un peu de duel sur le 1er millimètre les nageurs étaient en coude à coude ce matin Maldijoux et Timothy 1500 mètres pas facile pas facile sur le 3ème jour une épreuve longue il a fait le travail le nageur Mauritien Maldijoux de La Réunion il a fausse de l'argent Maël Dijoux fier il s'habitue à monter sur la première marche ce jeune nageur et vous êtes ravis Benoît Debas responsable de la sélection Réunion mesdames et messieurs vous voyez vos nageurs arriver on ne va pas s'en plaindre s'il peut continuer comme ça on continue la Marseillaise la France la Réunion Sous-titrage et désormais la pause photo pour ces nageurs pour ces nageurs du diable 100 mètres sur le podium pour ces jeux des îles de l'océan Indien nous allons maintenant passer à la remise de médailles de 200 mètres 4 nages dames mesdemoiselles nous vous invitons à rejoindre le podium 3 jeunes nageurs prometteurs qui sont en train de quitter le bassin allez c'est parti pour le podium du 204 nages dames effectivement donc là c'est chez l'Oise qui remporte ce 204 nages Felicity Passon avec facilité on l'a vu pendant la course tout à fait sa première médaille d'or elle ouvre des comptes pour les Seychelles sur ce 204 nages la nageuse séchéloise qui s'entraîne aux Etats-Unis qui a déjà décroché l'argent sur les 200 mètres nages libres l'argent également sur le 50 mètres papillon le bronze sur le 100 mètres dos autant de médailles que de courses au compteur pour cette nageuse séchéloise la réunion qui encadre Felicity Passon sur le podium il y a Marie Maë Maë pardon à la deuxième place et nous avons Elisa Montrouge à la troisième place De jeunes nageuses le premier jeu des îles pour ces deux filles et elles répondent présentes elles sont sur les podiums elles se font plaisir et elles s'engagent dans chaque épreuve vraiment un bonheur effectivement My Gorillorette qui a décroché l'argent sur le 50 mètres brasse déjà et sur le 100 mètres brasse leur relais Elisa Montrouge déjà médaillée de bronze sur le 50 mètres brasse le podium Encore une médaille de bronze pour Elisa Montrouge La réunionnaise qui décroche l'argent sur ce 200 mètres à la première place médaillée d'or avec un temps de 2 minutes 28 secondes 64 centièmes Mademoiselle Passant Féliciti de Seychelles Bravo les Seychelles on voit le sourire de Féliciti Passant qui espérait cette médaille déjà depuis le début de la compétition trois jours de compétition à présent et cette belle victoire pour les Seychelles et pour Féliciti Passant Une grande nageuse qui a beaucoup de records sur les Jeux donc c'est amplement mérité pour les Seychelles et pour les Seychelles et pour les Seychelles de la compétition et pour les Seychelles qui ramène la première médaille d'or de l'après-midi après la séance photo l'archipel des Seychelles qu'on salue très beau sourire de Féliciti qui monte enfin sur la première place très bonne nageuse vous l'avez dit Benoît Debas nageuse qui s'entraîne aux Etats-Unis et qui est en or sur ce 200 mètres 4 nages Présent le podium pour le 200 mètres 4 nages Messieurs et toujours présent Simon Bachmann des Seychelles qui a remporté aussi cette épreuve L'hymne nationale des Seychelles qui va résonner deux fois à la suite pour ce 200 mètres 4 nages femmes et Messieurs deux médailles d'or pour les Seychelles avec le Seychelles Simon Bachmann qui était forfait sur le 1500 et qui s'était bien préservé justement pour ce 200 mètres 4 nages Bernard Debas Il s'était préservé donc on voit que la tactique a fonctionné et surtout il s'est préservé pour cet après-midi mais aussi pour les prochains jours parce qu'une épreuve de 1500 mètres ça laisse quand même pas mal de traces on va dire pas mal de jus Il y a Maël Dijoux Maël Dijoux aussi présent sur le 4 nages il obtient la médaille d'argent Ça change un peu à Maël Dijoux qui a eu l'habitude de l'or Il ne peut pas être partout A la 3ème place médaillé de bronze avec un peu Il est sur le podium 2 minutes 16 secondes 62 centièmes le nageur mauricien M.Tinuanyang M.Tinuanyang Mathéo de l'île Maurice Belle performance pour ce nageur mauricien qui est à son premier jour médaillé d'argent dans la compétition Il est arrivé jeune frais motivé il décroche la 3ème place M.Tinuanyang Allez Maël Dijoux Une médaille d'une autre couleur pour ce jeune réunionnais habitué alors Maël Dijoux C'est pas pour lui déclare Effectivement Il collectionne les médailles Simon Bachman qui remporte ce 200 m4 nage Très bon nageur séchellois On va entendre l'hymne national l'occasion aussi de vous rappeler que nous sommes en direct pour les îles de l'océan indien avec une émission qui va s'achever pour certaines îles mais qui se poursuit pour d'autres îles On vous retrouve évidemment sur internet sur Facebook du Réunion La Première France Télévisions au service de l'Artois On vous dit au revoir sur cette cérémonie protocolaire du 200 m4 nage homme avec les séchelles qui remportent cette épreuve Au revoir à certaines îles et pour les autres restez avec nous parce que ça continue ici pour les cérémonies protocolaires de cette troisième journée de compétition pour les Jeux des îles de l'océan indien qui va s'achever Ils sont contents, les Seychellois. Grand sourire et grosse émotion pour Simon Bachmann. On te remercie. Maintenant, il y a la séance photo qui a décroché la deuxième médaille d'or cet après-midi pour les Seychelles. Simon Bachmann, qui avait du mal pendant ses deux premiers jours de compétition les jours précédents à monter, à grimper. Mais il a souvent eu l'argent sur la compétition. Et là, c'est enfin l'or. Gros soulagement pour ce très bon nageur Simon, qui a été médaillé d'argent sur le 200 mètres nage libre. Médaillé de bronze sur le 400 mètres nage libre lors de cette compétition des Jeux à Madagascar. Médaillé de bronze sur le 100 mètres papillon. Médaillé de bronze également sur le relais. Simon Bachmann, qui a collectionné les médailles et qui a sans doute eu aujourd'hui sa plus belle médaille, sa plus belle victoire sur ce 200 mètres 4 nage. On retrouve bien sûr tous nos téléspectateurs des îles de l'océan Indien pour la suite de cette cérémonie protocolaire pour ce troisième jour de compétition de natation. Pour les autres, ils nous retrouvent évidemment sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur le site de France Télévisions. Qui par l'intermédiaire de Réunion, la première, le réseau des premières qui appartient à France Télévisions, vous permet aujourd'hui de suivre et de vivre en direct cette compétition de natation pour les Jeux des îles de l'océan Indien. À la deuxième place, Médaillé de bronze avec un temps de 2 minutes 31 secondes et 6 centièmes, Nadeau-Julie, de l'île de la Réunion. La Réunionnaise, jeune Réunionnaise qui est sur la troisième marche du podium. Une belle bénaille de bronze pour Julie, première expérience sur ses Jeux et elle est présente. À la deuxième place, Médaillé d'or avec un temps de 2 minutes 29 secondes, 4 minutes 31 secondes, Passon, Féliciti, c'est Féliciti, c'est Féliciti. À la première place, Médaillé d'or et championne des Jeux en 200 mètres d'eau en dame, avec un temps de 2 minutes 19 secondes et 24 centièmes, Mademoiselle Tilek Anishtar, de l'île Maurice. La Nageuse-Mauricienne, encouragée, applaudie ici à la piscine de Wountu-Vurona à Madagascar. La Nageuse-Mauricienne, déjà médaillée d'argent sur le 100 mètres d'eau sur ses Jeux des îles au ventant de l'île national Maurice. La Nageuse-Mauricienne, déjà médaillée d'or avec un temps de 2 minutes 30 secondes, Merci. La nageuse Anishtha Thilok qui remporte ce 200 mètres d'eau. L'or pour Maurice et cette team nationale qu'on vient d'entendre. Anishtha Thilok qui a désormais une médaille d'or à son coup. Elle était déjà médaille d'argent sur les précédents jours de cette compétition. Notamment sur le 100 mètres d'eau. En argent également en équipe sur le relais mixte hier. Et puis une médaille bronze qu'elle a obtenue sur le relais 400 mètres nage libre avec ses coéquipières. Le 200 mètres d'eau homme et son podium. On voit Pierre-Yves Desprez à l'image Benoît. Tout à fait. Favori. Qui a remporté ce 200 mètres d'eau en tant que capitaine chez les garçons de cette sélection. Il a fait le travail. Un beau 200 mètres d'eau. Favori et vainqueur sur cette épreuve de natation. Pierre-Yves Desprez. Capitaine aussi de la sélection Régnon. Maintenant, place au 200 mètres d'eau. Au vu de son expérience, c'est ses quatrièmes Jeux. Donc voilà. Un grand nageur qui a poussé, qui a continué cette année pour être présent sur ses Jeux des îles. Et voilà, il prend plaisir et il nous ramène des médailles. Donc on ne peut qu'être fier de sa présence. Pierre-Yves Desprez, c'est un peu comme Alizé Morel. Des habitués tous les deux des Jeux des îles de l'océan indien. Pierre-Yves Desprez qui était là en 2019, en 2015 et en 2011. Tout à fait. Quatrième participation pour les Jeux des îles. Donc il a l'expérience, il retransmet aux jeunes. Et c'est vraiment un excellent capitaine. On est très heureux de sa présence sur ces Jeux. Il parlait tout à l'heure de l'exigence de ce sport, la natation. Notamment dans la compétition. Avec un travail qui paie pour lui. Parce que c'est une très très belle journée pour Pierre-Yves Desprez aujourd'hui. Qui a remporté l'or. Deux médailles d'or sur le 200 mètres en individuel. Et après on va le retrouver pour le podium sur le 4x100 quatennage. Où ils ont obtenu l'or. Cette équipe de garçons de la Réunion a obtenu l'or. Il peut avoir le sourire. Pierre-Nagent Réunionnais qui va grimper sur la plus haute marche du podium. Pour ce 200 mètres d'eau. A la troisième place, médaillé de bronze. Avec un temps de 2 minutes 17 secondes 92 centièmes. Monsieur Réunionnais qui décroche la troisième place. Le nageur malgèche. A la deuxième place, médaillé d'argent. Avec un temps de 2 minutes 17 secondes 25 centièmes. Monsieur Gauvindin pour le 200 mètres d'eau en argent. Premier médaille d'or. Champion des jeux de 200 mètres d'eau. Avec un temps de 2 minutes 13 secondes 47 centièmes. Monsieur d'Espresse Pierre-Yves de La Réunion. Bravo Pierre-Yves Després. Bravo La Réunion pour cette nouvelle médaille. La Réunion qui collectionne les médailles depuis le début de ces jeux des îles de l'océan Indien. La Réunion. ... Le podium du 200 mètres d'eau et La Réunion sur la première marche du podium. La photo souvenir de ces nageurs qui ont participé à cette épreuve du 200 mètres d'eau. Avec les 50 mètres d'âge libre de la paranatation catégorie S15 d'âme. Henri Fontaine qui est juste à côté de ces nageurs qu'on voit à l'écran. Président de la fédération natation réunion. Et le speaker ici à la piscine de Vontovorona annonce les cérémonies de colère pour le 50 mètres d'âge libre d'âme. On voit à l'écran aussi Annie Makouti, directrice technique régionale de la fédération française de handisport à La Réunion qui accompagne ces nageurs et nageuses. Nous sollicitons le président de la fédération handicap des Comores, M. Chahalan Ahmed, à remettre les médailles. Le 50 mètres d'âge libre en disport. A la troisième place, médaillé de bronze avec un temps de 1 minute 25 secondes et 15 centièmes, M. Ahmed Kokochanis de l'île de La Réunion. Levez les bras pour faire cause de les applaudir. A la deuxième place, médaillé d'argent avec un temps de 50 secondes et 88 centièmes, M. Mme Toussainti Hassani de Comores. L'argent pour les Comores, nouvelle médaille pour les Comores. Hier c'était l'or sur le 50 mètres nage libre handisport. A la première place, médaille d'or et championne des Jeux de la catégorie 50 mètres nage libre, paranatation catégorie S-15 d'âme. Avec un temps de 41 secondes et 85 centièmes, Mme Mardena de l'île Maurice. Et Maurice qui passe sur la première marche du podium pour ce 50 mètres nage libre handisport. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour l'hymne national de l'île Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. C'est parti pour la cérémonie protocolaire du 50 mètres nage libre homme. Ici à l'écran, avec un podium régnant Maurice Madagascar. Continuons avec les 50 mètres nage libre de paranatation catégorie S-15, Homme. Messieurs, vous pouvez rejoindre le podium. C'est parti pour la cérémonie protocolaire du 50 mètres nage libre homme. Messieurs, vous pouvez rejoindre le podium. 3 nageurs qui étaient sur ce 50 mètres nage libre handisport. Nous sollicitons avec une représentation de la pêche et de l'économie pour Madagascar, pour Maurice et pour Madagascar. Les nageurs du 50 mètres nage libre handisport homme. Hier, c'est le nageur comorien Amada Fahad qui avait remporté la première épreuve du 50 mètres nage libre sur ces Jeux des îles. Quand on met de la gibre handisport, le nageur comorien qui avait décroché l'or, la parmédaille, Chippel des Comores. La princesse, centième, M. Rajobelin, Jacqueline de Madagascar. Jacqueline Rajobelin pour Madagascar en bronze. A la deuxième place, médaillé d'argent avec un temps de 38 secondes, 48 centièmes, M. Robert Lucas de La Réunion. Lucas Robert qui remporte l'argent sur ce 50 mètres nage libre. Premier, médaille d'or, champion de 50 mètres nage libre, de paranatation catégorie S15, avec un temps de 27 secondes, 88 centièmes, M. Roponsofiane Mohamed de Maurice. Maurice qui est sur la première place du podium avec Mohamed Ropoun. Vous l'avez vu faire ce geste envers le public. Ces nageurs sont malentendants et ils ont une façon effectivement de communiquer, pour applaudir et pour remercier les personnes autour d'eux. C'est une bonne participation pour ces nageurs en disport. C'est une bonne participation pour ces nageurs en disport. Applaudissements, les mains levées pour ces nageurs malentendants qui sont sur le podium pour ce 50 mètres nage libre en disport. Maintenant, nous allons accueillir très souriant. On vient d'entendre l'île nationale de Maurice. Dans quelques instants, on entendra pour la 17e fois la Marseillaise pour la Réunion, la France, car ce sera la cérémonie protocolaire pour le relais 400. En attendant, c'est les nageuses réunionnaises qui rentrent pour ce relais 400 avec la Marseillaise qu'on va entendre pour la 17e fois, Benoît. Et votre fierté, forcément. 16e fois et après 17e pour les garçons. Oui, effectivement, 16e fois et après 17e. Je vais un peu plus vite que ces cérémonies protocolaires qui sont longues et effectivement, vous avez raison de préciser. Un relais composé de Julie Nadeau, Maëlle Gorilloré, Emma Morel et Alizé Morel qui ont fait le travail pour aller chercher cette victoire. Qui ont le sourire. Ces nageuses qui vont faire résonner une 16e fois, Benoît, puis une 17e pour les garçons. La Marseillaise à cette piscine de Vontovorona, avant-dernière cérémonie protocolaire de cette 3e journée de compétition. Et déjà plus de 2 heures de direct avec nos téléspectateurs des îles de l'océan Indien qui nous regardent, qui nous écoutent, qui nous suivent sur Facebook, ou qui nous relaient sur les réseaux sociaux. On salue tous les participants à cette compétition. La Réunion, les Maldives, les Comores, Maurice, les Seychelles. Le relais 4x100, 4 nages, dames, avec les Malgaches, qui arrivent sur la 3e marche du podium. A la 2e place, médaillée d'argent, avec un temps de 4 minutes 31 secondes et 92 centièmes, Lille-Maurice. Maurice en argent. On retrouve un peu le même classement que sur les précédents relais, Benoît ? Oui, tout à fait. Donc un classement qui nous convient parfaitement. Si on peut préserver cette première place, on va la garder. Benoît Debas, qui est responsable de la sélection Réunion, qui peut être fier de ses équipes, de ses nageurs et nageuses de la Réunion, 4 nages, qui nous habituent, avec un temps final de 4 minutes 26 secondes. Un beau relais composé de 2 jeunes réunionnaises et 2 nageuses d'expérience. Une belle mixité. Beau passage de relais aussi. Pour la suite. Pour la suite. Bien évidemment. Première compétition pour ces jeunes nageuses et déjà des podiums. Alors, effectivement, pas les premières places pour l'instant, mais elles s'accrochent et elles grimpent sur le podium. Tout à fait, elles sont sur le podium. Là, Maë Gorilloré et Nadeau Julie. Donc elles sont en place. Mesdames et messieurs. Elles composent ce relais et elles vont chercher la première place. Veuillez vous lever pour l'hymne national de l'île de La Réunion. L'hymne national de la France, la Marseillaise. L'hymne national de la France, la Marseillaise. Beaucoup d'émotions pour la sélection Réunion Qui arrive en première place sur ce podium relais 4x100, 4 nages Très belle photo, très beau sourire pour ces nageuses qui font le podium de ce relais Dans quelques minutes, ce sera maintenant et désormais la 17ème fois qu'on entendra la Marseillaise A cette piscine malgache, piscine de Vuntuvuruna où se déroulent les jeux des îles de l'océan indien Les épreuves de natation On voit les nageurs qui arrivent pour ce relais 4 nages, relais en haut Qui aura été composé de Pierre-Yves Desprez, de Matisse Louise, de Clément Rivière et de Timéo Bordier Pareil, on a quand même deux jeunes, plus matures que chez les filles Mais qui s'entraînent à La Réunion Matisse qui est parti depuis un an en métropole Et après on a Pierre-Yves Desprez et Clément Rivière Qui s'entraînent en métropole et qui performent en métropole Et qui viennent sur ce jeu des îles pour transmettre leur expérience à nos jeunes et rapporter les médailles Les nageurs du relais qui arrivent pour recevoir leur médaille ici Cette médaille elle a fait du bien à Matisse Louise comme il disait tout à l'heure Il a eu du mal à entrer en course C'est vrai que sur les épreuves de Brasse il y a beaucoup beaucoup d'adversité Ca l'a un peu déstabilisé donc ce relais je pense va le remobiliser pour les jours à suivre Le rebooster et puis c'est pas un hasard parce que la Brasse c'est un nage technique Et quand on est jeune il faut un peu plus d'expérience peut-être pour accéder au podium Tout à fait, il y avait un peu de précipitation pardon Sur son 50 et sur son 100 mètres Brasse hier avant-hier Donc voilà, ça doit lui mettre en confiance Demain il sera engagé sur le 200 mètres Brasse et il sera sur la dernière journée sur le relais 4x100 4 nages mix Et vous espérez évidemment des médailles Benoît de Brasse A la 3ème place, médaillé de Brasse avec un temps de 4 minutes 1 seconde 84 centièmes Les malgaches qui montrent sur la 3ème marche du podium pour ce relais On reconnaît à l'écran Jonathan Ravel qui a déjà ramené deux médailles d'or pour Madagascar Tout à fait, un excellent Brasseur Tout à fait, un excellent Brasseur Les nageurs mauriciens pour l'argent avec Couchonne Govandin qui fait partie des favoris mauriciens Ils peuvent être fiers d'eux, enfin tout l'ensemble des nageurs, ils peuvent être fiers d'eux, ça c'est sûr Mais ce relais mauricien aura mis en difficulté un peu nos nageurs Mais on aura quand même reporté la victoire C'est vrai, on a vu la bagarre dans le bassin À la fois sur le relais homme et le relais dame Ça y est, les réunionnais lâchent la brûte marche du podium Bravo la réunion Une journée parfaite pour Pierre-Yves Desprez Parfaite pour Pierre-Yves Desprez, parfaite pour l'équipe On savait qu'elle allait être difficile mais on revient quand même avec 4 médailles d'or Donc une très très bonne journée pour nous La réunion qui a commencé ce matin avec le 1500 Et Maëlle Dijoux sur l'or Et puis qui achève cette journée de compétition Avec ce relais et l'or encore la marseillaise Ici à Madagascar Résonne encore une dix-septième fois pour la France la réunion C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Fin des cérémonies protocolaires pour cette troisième journée de compétition Merci Socha ! Laptation sur les Jeux des îles de l'océan Indien 2023 à Madagascar, à la piscine de Vuntourouna. Très belles photos de ces nageurs qui ont participé au relais sur cette troisième journée de compétition. L'occasion peut-être d'annoncer le programme de demain. Benoît Debas, responsable de la sélection Réunion, qu'est-ce qu'on aura au programme ? Demain une journée bien plus chargée. Nous aurons le 200 papillons dames et messieurs pour commencer, suivi du 50 mètres d'eau dames et messieurs. Il se suivra le 100 mètres crawl dames et messieurs. Et pour clore les épreuves individuelles, nous aurons le 200 mètres brasse dames et messieurs. On voit le programme de la compétition de natation sur la quatrième journée qui s'affiche sur nos écrans. Vous l'avez donné dans le détail Benoît Debas. Et pour clore bien sûr le relais 4x200 mètres libres dames et messieurs. Un relais qu'on attend qui est toujours très vivant ici à la piscine de Vuntourouna. Vous voyez cette piscine maintenant qui est au calme avec plus aucun nageur dans les couloirs de cette piscine. Je voulais vous remercier Benoît Debas pour cette participation avec nous pour cette troisième journée de compétition. Merci à vous. Vous êtes le responsable de la sélection Réunion qui domine actuellement et depuis trois jours cette compétition de natation à la piscine de Vuntourouna à Madagascar. Merci à tous nos invités de Maurice, des Comores de Madagascar, de La Réunion qui sont venus avec nous encourager, présenter leur sélection ici pour l'Artois, pour l'association réunionnaise des radios et télévisions de l'océan indien. Merci tout particulier à Patrick Nirleau à la réalisation et toute son équipe technique de Réunion La Première France Télévisions qui a permis cette émission en direct sur les épreuves de natation. Merci à notre journaliste de Réunion La Première France Télévisions, Claudette Vaitilingum au bord du bassin. Merci aux équipes de Réunion Première. Merci aux directeurs régionales de Réunion La Première, Frédéric Ayongma, président de l'Artois, de nous avoir permis de vivre et d'offrir une fois de plus ces très 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 beaux moments de natation. Et on vous retrouve bien sûr avec et toujours autant de plaisir. Demain, on vous laisse ici depuis Madagascar et l'île de l'océan indien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada